Bonjour à tous et tous, c'est le huitième numéro de Marche ou Grève ce soir, notre quasi quotidienne reconductible. Je dis quasi parce qu'on reprend après une brève pause qui fut salutaire ce week-end et je suis avec Julien ce soir. Nous sommes le 16 décembre 2019, la mobilisation contre la dégradation du système de retraite en est à son douzième jour et la seule profession qui a pour l'instant réussi à mettre à l'abri ses membres pour leur vieux jour, c'est la police. On peut y ajouter les sénateurs, même si le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il y aurait sans doute une adaptation du régime spécial des sénateurs si jamais la réforme, prétendue réforme des retraites, est adoptée. Mais enfin bon, toutes les autres professions, elles, jouent encore l'avenir de leurs membres dans le mouvement qui est en cours. Voilà, et alors que débute une semaine qui est cruciale pour le mouvement social et à la veille d'une manifestation importante, on va d'abord explorer ensemble comme d'habitude l'actualité de la grève, on va faire un tour des blocages, des travailleurs qui s'organisent, on est allé sur le terrain pour ça. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir donc déjà Judith Bernard, donc tu es enseignante, metteur en scène et tu es fondatrice du site Hors Série qui réalise des entretiens assez riches avec des intellectuels, des chercheurs, des artistes, voilà. Donc j'invite les gens à le découvrir, si tu veux, tu pourras en parler après. – Et à s'abonner. – Et à s'abonner, bien sûr. – Il faut soutenir Hors Série. – Voilà, et on reçoit également Jimmy, donc toi tu es aussi enseignant dans un lycée de Seine-Saint-Denis, et puis merci d'être venu, tu as mouillé la chemise pour venir avec la grève en vélo, on a essayé de trouver un taxi, mais ce n'était pas possible malheureusement, on a essayé, voilà. Et donc avec vous deux, en deuxième partie de l'émission, on va revenir en fait sur la mobilisation des enseignants, dans le secondaire même, et aussi dans le supérieur, des travailleurs de la recherche, qui se mobilisent déjà, bien sûr, contre la réforme des retraites, mais pas que, donc on va en parler ensemble. Et donc bien sûr, ce soir on est avec Julien Théry, qui est notre historien aux médias, et notre président, voilà. Et Julien, donc l'actualité du jour, c'est d'abord la démission de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en retraite, et bon, on a un peu de mal à suivre toutes les péripéties autour de lui. Il s'est passé plein de choses ce week-end qui ont conduit à cette démission, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? – C'est ce qu'on appelle des palinodies, par exemple, c'est un joli mot. Alors oui, donc on l'a appris aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye jette l'éponge, vous le savez sans doute, il a démissionné enfin, pourrait-on dire, de son poste de ministre haut commissaire à la réforme des retraites, il arrête le massacre. Vous savez peut-être donc que samedi, sur le Média Presse, c'est un article de Julien Collinet qui révélait que Delevoye a siégé au conseil d'administration de la fondation d'entreprise Crédit Agricole Nord de France et omis de le déclarer. C'était une omission de plus, donc, à l'onglet intérêt, déclaration d'intérêt de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Organisation, donc, Crédit Agricole Nord de France qui avait par ailleurs, on l'a appris aussi par cet article sur le Média Presse, financé des projets d'association présidés par Jean-Paul Delevoye, mais on sait bien que dans ce monde-là, le conflit d'intérêt, c'est un peu la règle. Pour ce qui est de siéger, donc, à ce comité d'entreprise, d'avoir siégé à cette fondation d'entreprise, pardon, du Crédit Agricole, évidemment, c'est un conflit d'intérêt patent puisque la loi Pacte ouvre le marché des retraites par capitalisation aux banques et parmi les plus grosses banques françaises qui proposent évidemment des plans d'épargne, retraite, juteux pour elles, qui sont d'autant plus importants à prendre quand les retraites se sont dégradées, il y a le Crédit Agricole. Alors, Le Monde a révélé samedi 14 décembre, donc, que le haut-commissaire avait mentionné 13 mandats dans une nouvelle version de sa déclaration d'intérêt rectifiée qui aurait été publiée s'il n'avait pas été démissionné, s'il n'avait pas démissionné, pardon, il n'a pas été démissionné, il aurait pris cette initiative lui-même, ça, ça viendrait de lui-même. Et par ailleurs, dans cette déclaration, finalement, qu'on ne pourra pas voir en définitive, mais que Le Monde a vue, le montant de ces rémunérations est passé de 40 000 dans la première déclaration, donc à 78 000, 38 000 euros d'écart dans la déclaration de correction, donc, qui s'apprêtait à faire. Et puis, cet après-midi, Marianne a trouvé un 14e mandat, donc, un 9e mandat non déclaré, celui de président du Conseil économique, social et environnemental, là encore, conflit d'intérêts, pas tant pour quelqu'un qui préside à la réforme des retraites, et puis, un petit salaire de 6 000 euros par mois pendant 5 ans que Jean-Paul Devoix avait pas remarqué, en tout cas, qu'il avait oublié. – Et donc, ce matin, Jean-Paul Devoix a démissionné, et à ce propos, on va écouter l'analyse de Christophe Barbier qui date de ce matin même, encore plus tôt, quelques heures avant la déclaration de Jean-Paul Devoix, et c'est une analyse qui est déjà en train de devenir culte. Je vous laisse écouter. – Le ministre, le haut-commissaire chargé des retraites avait en réalité 13 mandats en exercice, et non 3 comme il l'avait dit au départ, et puis que sur certains de ses mandats, la plupart sont bénévoles, certains rémunérés, il gagnait plus d'argent que ce qu'il avait fait dans sa première déclaration. – Donc, doit-il quitter le gouvernement ? – Non, 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 enfin, il va quitter le gouvernement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'il a été sauvé par Philippe Martinez. Philippe Martinez, qui, la semaine dernière, faisait l'éloge de l'homme de dialogue qui était de Levoix, et qui, là, a tourné casac et réclame sa démission. Or, évidemment, en pleine crise, quand l'adversaire réclame le scalp du ministre, on ne lui donne pas. Donc, paradoxalement, Martinez, qui veut garder Delevoix comme interlocuteur, lui a sauvé la mise. Delevoix partira, mais il partira quand le texte sera terminé, ficelé et transmis au Conseil des ministres. C'est prévu pour le 22 janvier. – Bon, voilà, ça fait du bien de se moquer parfois, donc on a décidé de se faire un peu plaisir. Et puis, pour revenir sur cette affaire, Julien, tu vois, tu avais soulevé un aspect intrigant, déjà, qui concerne le patrimoine, la déclaration de patrimoine de Jean-Paul Delevoix et qui était absente du site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que tu as des nouvelles à ce sujet ? – On est obligé encore, et notre modestie en souffre, de faire de l'autopromotion, Média, puisque vous vous souvenez peut-être que vendredi dernier, on ouvrait le journal en remarquant que le 13 décembre, l'onglet patrimoine, toujours sur ce fameux site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc l'onglet patrimoine pour Jean-Paul Delevoix n'était pas renseigné, vide, il n'y avait rien dessus, il y avait plein de choses, et on a vu qu'elles étaient lacunaires, mais il y avait plein de choses que c'était lacunaires, mais il y avait plein de choses à l'onglet déclaration d'intérêt, il n'y avait strictement rien à l'onglet patrimoine, et donc oui, on l'avait fait remarquer tout de suite, alors que personne jusqu'ici ne s'en était inquiété. Je rappelle quand même que Jean-Paul Delevoix est depuis 2017 au commissaire aux retraites, et puis depuis le 3 septembre, il était au gouvernement, donc il n'y avait plus de trois mois et demi au moins, il avait trois mois et demi de retard, disons, pour afficher, pour faire connaître l'état de son patrimoine. Alors en définitive, on ne le connaîtra pas, puisque cette démission le dispense de le faire connaître, ceci dit, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été révélées par le Parisien, puisque tout à coup, samedi, dimanche, quelques médias, notamment le Parisien, se sont inquiétés de cette absence de sa déclaration de patrimoine. Le Parisien a fait un article en particulier qui révèle carrément que Jean-Paul Delevoix, Jean-Paul Delevoix, pardon, s'était trompé sur sa déclaration de patrimoine. Il a déclaré, Delevoix, donc au Parisien qui s'est anki de ce problème, je m'étais trompé, donc j'avais mis aussi le patrimoine de ma femme. Et alors, pas très élégant de sa part, Delevoix aurait expliqué au journaliste du Parisien qu'en fait, cette déclaration-là du patrimoine privé, c'est sa femme qui le faisait, qui l'avait faite, c'est sa femme qui gère les intérêts privés. Lui, il s'occupe des questions publiques. Ceci dit, le Parisien révèle aussi, il n'est pas tendre, bien qu'il appartienne à Lagardère, le Parisien, je crois. Non, je confonds, Bernard Arnault, pardon. C'est le journal du dimanche qui appartient à Lagardère. Enfin, bref, ça ne l'empêche pas de ne pas être tendre avec Delevoix en l'occurrence, parce qu'il semble que finalement, c'est un fusible qui saute. Et il remarque que Delevoix a donné une toute autre version au monde. Il a expliqué aux journalistes du monde que s'il n'avait pas encore remis sa déclaration de patrimoine, c'est que ça prenait trop de temps, que c'était trop compliqué à faire. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y avait trop de choses. Sans doute aussi, on pourrait se subhonorer que c'était très complexe et un peu long de maquiller, de mettre des choses sur le compte de sa femme, de mettre des choses ailleurs. Enfin, bon, bref, on sait qu'il y a toute une série de stratégies de contournement de la part de ceux qui nous gouvernent depuis qu'il y a ces institutions qui imposent la transparence. Mais une hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'une des raisons pour lesquelles finalement il a jeté l'éponge, c'est qu'en plus, on allait découvrir que celui qui est préposé, disons, à la dégradation des retraites, en fait, est à la tête d'un patrimoine personnel très, très important. – Merci Julien pour ces explications. On va revenir à la mobilisation. On va revenir à la mobilisation, du coup, on va commencer par ce communiqué qui devrait apparaître à l'écran, si la régie le veut bien. C'est un communiqué des fédérations CGT des cheminots, transports, mines, énergie et industries chimiques qui lancent un ultimatum au gouvernement. Alors selon eux, la population est majoritairement hostile à cette réforme, la réforme des retraites. Le gouvernement doit arrêter de s'entêter. Il dispose d'une semaine pour annoncer le retrait de son projet sans quoi les salariés du public et du privé en tireront la conclusion qu'ils devront redoubler leur mobilisation. Alors pourquoi je montre cet ultimatum ? Déjà parce qu'il donne de l'ambition et de l'énergie au mouvement, mais aussi parce qu'en fait ce sont des secteurs qui sont déjà mobilisés, qui prévoient de monter en puissance dans leurs actions. C'est le cas par exemple des raffineries à la MED par exemple ou encore celle de Donge comme on voit sur la photo qui devrait apparaître du média indépendant Nantes révoltés. Et par ailleurs dans un article de Révolution permanente un autre média indépendant on pouvait lire cette citation de Fabien Croix élu CGT au groupe Total qui disait, donc je le cite, à la MED en temps normal on fait 150 camions par jour 3 à 5 trains par semaine et 3 à 4 transferts par pipeline par semaine également. Les trains approvisionnent Toulouse et sa région, les Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes sont livrés par pipeline une partie du territoire par camion. Et là depuis mercredi rien ne sort, ni wagon, ni camion, ni par pipeline. L'État commence à taper dans les stocks stratégiques pour essayer de limiter l'impact du mouvement. C'est un signal d'alarme pour le gouvernement. Voilà ce qui est assez prometteur et donc on espère que ça va continuer. Et ce n'est pas tout parce que dans les secteurs de l'énergie il y a d'autres mobilisations notamment chez les gaziers et les électriciens. Julien, tu voulais nous en parler un petit peu ? – Oui, juste un mot pour dire qu'il y a une tradition d'action concrète directe dans les mouvements sociaux de la part des corporations qui sont souvent des corporations de gens pas très bien payés mais qui occupent des fonctions essentielles et qui ont comme moyen pour se faire entendre surtout quand ils n'ont pas accès aux médias, quand les médias sont particulièrement réticents à relayer leur parole, tout simplement d'utiliser leur propre spécialité. ça me rappelle en particulier ce que les historiens du XIXe siècle connaissent bien, le type d'action qu'il y avait par exemple sous la monarchie de Juillet quand on n'avait pas le tout à l'égout, quand les gens vidaient leur pot de chambre dans la rue, il y avait des gens qui étaient préposés avec des citernes qui étaient tirés par des bêtes de Somme à ramasser tout ça, à ramasser les déjections des habitants et sous la monarchie de Juillet donc, et bien quand certaines lois de guiseaux particulièrement dures avaient été passées, les égoutiers parisiens étaient allés vider leur citerne devant les maisons des ministres, devant la maison de guiseaux au lieu d'aller déposer ça aux carrières des buts de Chaumont et le matin, les ministres devaient marcher dans les excréments ce qui était un message très clair qui leur était passé. Alors, la manière dont il y a des coupures d'électricité par exemple, de la part des gens d'EDF ou bien des gens dans le sud-ouest notamment qui ont fait passer, des gens qui travaillent chez EDF, en heure creuse des abonnés qui sont en difficulté de paiement, ce genre d'action, c'est une longue tradition qu'il ne faut absolument pas négliger pour faire pression puisqu'il faut faire pression malheureusement. C'est un rapport de force. – D'accord, et puis à la SNCF, la mobilisation continue aussi et aujourd'hui, Théo Cazenave, notre journaliste, rédacteur en chef du Média Presse, était à la gare de Bordeaux à un rassemblement de cheminots et on découvre ensemble son petit reportage monté par Bérénice Sauvestre. – Cette action, elle a été décidée dans le cadre d'une assemblée générale, c'est-à-dire véritablement démocratique où les cheminots qui sont en grève chaque jour se rassemblent le matin pendant une heure, une heure et demie, discutent de ce qui se passe, de l'actualité à la fois gouvernementale qui est très maigre parce que finalement, ils décident de ne pas discuter avec les travailleurs et les travailleuses et puis on discute également de l'organisation qu'on peut mettre en place pour la grève pour essayer de pouvoir à la fois converger les secteurs, nous rassembler et aussi nous adresser à la population et aux usagers. On va faire d'autres actions qui auront parfois d'autres sens qui vont aller s'adresser directement à des secteurs dans les entreprises Il y a deux jours, on est allé devant les locaux de TBM où effectivement, on a fait un blocage mais pour nous adresser aux travailleurs et aux travailleuses, on a réussi à les rencontrer pour leur rappeler que le combat que l'on mène, ce n'est pas un combat des cheminots, c'est un combat qui s'adresse à 30 millions de travailleurs et travailleuses en France. On a envie de se dire que peut-être que demain, ce sera le tremplin, une rampe de lancement à une grève reconductible dans certains secteurs et j'espère que mercredi, il va y avoir encore un dynamisme très très fort et pourquoi pas jeudi, etc. En tout cas, nous, on est loin d'être sur une trêve de Noël telle que c'est demandé par le gouvernement et s'il veut sa trêve, il a la possibilité, il retire son projet de loi qui est néfaste pour l'ensemble de notre camp social et à partir de là, on pourra réfléchir à une trêve de Noël parce qu'on sent bien que ce gouvernement-là, au-delà des systèmes de retraite, il s'attaque à nos vies, à nos conditions de travail et à une société que nous, on ne veut pas. Voilà, alors l'action se pourfie aussi à la RATP, pardon, et très tôt ce matin, notre journaliste Philippe Ortona était à plusieurs blocages, trois blocages, enfin filtrage de dépôts de bus et on va regarder ces images tout de suite. Elles ont été montées également par Bérénice Sevestre. On est sur la voie publique, on n'a pas le droit de bloquer donc on traverse sur un passage péton tranquillement, voilà, tout simplement. On a décidé de juste faire notre piqué de grève sur le passage péton en nous déplaçant dans le calme et la bonne humeur. Il y a des louvains ! C'est l'enconnu ! On fait un calme ! Je suis là tous les jours à 3h du matin donc on perd un petit peu la notion du nombre de jours mais depuis le 5 décembre on est là, on ne lâche pas. Aujourd'hui le mouvement il est fortement suivi. Même les personnes qui étaient au départ nos grévistes nous rejoignent et se déclarent grévistes. Le gouvernement il est en panique parce que c'est en train de perdurer et ça risque d'aller jusqu'au fête de Noël. Malheureusement le gouvernement il ne prend aucune décision pour désamorcer la chose. En tout cas nous on est déterminé on ne lâchera pas jusqu'au retrait total de cette réforme. Là c'est en augmentation par rapport à la semaine dernière. On a eu un petit creux en fin de semaine et là c'est remonté progressivement tout le week-end. Depuis un an on a eu pas mal de recrues de 90 jeunes donc on a un peu plus de mal à mobiliser mais on y arrive progressivement on y arrive. Aujourd'hui ce n'était pas violent mais il y a eu des violences gratuites de la part des policiers il y a 4 jours. ce n'est pas sympa ce n'est pas sympa et ce n'est pas de nature à honorer l'image de la police ce n'est pas son rôle de taper sur la gueule des grévistes et des manifestants. Ah, la bourse elle est là. Rien ne change dans les salons pour autant d'un mec parti pour désaller sans doute tous attirés ou presque par le bisou il y a ses fesses sexe Nous ensemble nous sommes là par près avec les grévistes je n'en ai pas des clés Nous ensemble tous ensemble Près général tous ensemble Grève générale Là aujourd'hui on peut faire des 50% de grévistes sur le dépôt entre 50 et 60% de grévistes et l'action de demain ça sera une super action où on a déjà les chiffres qui sont plus importants que le 5 déjà Le 5 il y avait 11 000 machinistes qui étaient en grève et demain il y aura entre 12 000 et 13 000 machinistes qui seront en grève Nous en tant qu'étudiants on va aussi être touchés par ces fonds de retraite comme on est ensemble en tant que victimes on est aussi ensemble quand on lutte Comme les grévistes qui sont là depuis du jour les étudiants et les professeurs qui sont là souvent tous les matins et ils donnent le boost le matin avec toute cette pluie et respect à eux vous êtes content quand même Bah ça vous motive hein C'est bien qu'ils viennent qu'ils expliquent et on se bat pour tout le monde hein et on lâchera pas on sera là pour les fêtes de Noël on fera un grand tas pour que tout le monde puisse venir manger ici à la guerre et ça police aussi police aussi mais on reste des terres pour bloquer le pays bloquer le pays Alors aux médias on a suivi pas mal d'actions de ce type de la RATP et on a remarqué qu'en fait plusieurs fois il y avait des participants extérieurs à la RATP on a remarqué qu'il y avait des gilets jaunes aide-soignants je crois et des profs il y a même un prof qui a été placé en garde à vue je crois après avoir participé à une action de ce genre alors que vous est-ce que vous avez entendu plusieurs fois on a entendu des profs en fait qui sont allés participer à ces actions par solidarité est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué il y a des collègues autour de vous qui se sont mobilisés là-dessus ou vous avez eu des échos ? Jimmy ? Alors moi je viens de Saint-Denis donc à Saint-Denis effectivement on a un agent interprofessionnel tous les jours et donc il y a un certain nombre de collègues profs mais aussi des hospitaliers qui vont chaque matin à 5 heures du mat' sur les deux dépôts de bus de Saint-Denis donc de barrage et celui qui est à Pleyel entre Saint-Ouen et Saint-Denis voilà ils nous ont dit que ce matin c'était plutôt bon enfant que la police mais c'est pas le cas partout à Aubervilliers effectivement comme tu le rappelais il y a un enseignant qui a été arrêté et mis en examen donc on va voir dans les jours qui viennent mais je pense que la convergence elle se fait là aussi sur les piquets de grève – Et puis donc du coup dans ce reportage on a aussi entendu que les grévistes étaient prêts à fêter Noël sur les piquets de grève et ça c'est une grande question en ce moment dans les médias c'est y aura-t-il ou non une trêve pour les fêtes ? Est-ce que Noël sera annulé par les grévistes ? – Par les grévistes ! – Voilà ! – Par le gouvernement ! – Ou par le… voilà ! – C'est comme ça qu'il le présente en tout cas ! – C'est ça, qui laisse le choix entre être privé de Noël ou être privé de retraite pour les générations qui viennent. Alors ouais c'est intéressant cette idée Noël annulée disons d'abord parce que comme toujours c'est quand on tape au portefeuille que ça commence à devenir sérieux et que ça commence à avoir des effets. Or Noël c'est d'abord évidemment une affaire de consommation, une affaire de chiffre d'affaires des commerces, des marchés de Noël etc. C'est le genre de choses auxquelles le gouvernement est plus sensible que disons aux mauvaises conditions de travail des travailleurs ou à leurs mauvaises conditions de vie une fois qu'ils sont à la retraite. Voilà, alors évidemment le mot d'ordre qui se développe c'est pour Noël offrons à nos enfants, aux générations qui viennent, des retraites décentes plutôt que d'accepter une réforme qui n'a aucune nécessité économique réelle mais dont l'objectif est de livrer aux intérêts privés ce qui reste de biens communs construits depuis la libération. Ça serait quand même un joli cadeau de Noël. D'autant que ça faisait quand même complètement partie de la stratégie gouvernementale de jouer sur le fait que Noël allait forcément lever le mouvement. De même que à l'éducation nationale on fait des réformes dont on est sûr qu'au moment où la mobilisation arrivera sur les épreuves du bac, les profs qui sont tellement, tellement identifiés à leurs élèves, ils n'oseront pas continuer, donc à chaque fois on nous dit voilà non mais vous n'allez quand même pas prendre le bac en otage et donc là ils savaient très bien que ça allait nous amener dans Noël et qu'ils allaient jouer sur ce levier-là, mais c'est eux qui ont choisi bien sûr de mettre Noël au cœur de cette difficulté-là. – Le calendrier ne peut pas avoir été laissé au hasard, effectivement en sachant que la réforme allait avancer et que le projet allait être présenté début décembre, il y avait l'idée que ça allait bouger, mais qu'à Noël, ouf ! la population n'irait pas jusqu'à soutenir des gens qui créent des difficultés pour Noël pour faire les réunions de famille, etc. Or il reste à prouver que la population sera réellement, que l'opinion serait réellement opposée à un mouvement qui annulerait Noël, ça reste à prouver, pour l'instant rien ne laisse penser. – En quoi ça l'annule ? Effectivement ça complique nos déplacements, mais c'est une manière comme une autre de fêter Noël, du moment où on se retrouve entre gens qui s'aiment, peu importe la manière dont on le fait quand on est sur des piquets de grève, des actions, des mobilisations, en fait c'est une manière de fêter Noël qui est extrêmement bienvenue, je pense, et joyeuse. – Oui, je crois qu'il y a déjà des gens qui organisent des réveillons, enfin qui commencent à préparer leur réveillon sur les piquets de grève, dans des lieux d'occupation, dans des dépôts. – Il y a déjà vu l'expérience l'année dernière des ronds-points avec les Gilets jaunes. – Oui, exactement. – Un certain nombre de Gilets jaunes ont fêté Noël et Nouvel An sur les ronds-points, dans un moment qui a priori était très convivial, donc pourquoi pas recommencer ça à une plus large mesure ? – C'est ce qui fait, je trouve, la force de ce mouvement, c'est qu'il n'est pas le même que ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes avant, et s'il n'y avait pas eu cette politique immanente, en quelque sorte, cette nouvelle manière de faire de la politique, dont Laurent Jean-Pierre par exemple a parlé, je trouve, de manière très intéressante dans son livre sur les ronds-points. une nouvelle forme de sociabilité, de manière d'être ensemble dans l'action, je pense que ça nourrit le mouvement actuel. – Et d'ailleurs, vous êtes enseignant, donc bien sûr vous connaissez le mouvement des stylos rouges, c'est un mouvement qui a émergé, rien que le nom est une référence aux Gilets jaunes, ça a émergé en parallèle, et vous, vous êtes donc syndicaliste au SNES, c'est ça ? – Syndiqué. – Syndiqué, d'accord. – Je ne suis pas délégué syndical. – Mais du coup, c'est vrai que ce mouvement a émergé un peu à côté des syndicats, comme les Gilets jaunes, et à quoi vous attribuez ça ? – Je pense qu'il y avait une espèce d'attentisme dans les syndicats qui disait qu'à un moment, la base ne pouvait plus attendre justement. Pour le coup, j'ai l'impression que les syndicats reprennent un peu la main, ont finalement entendu leur base, est-ce qu'ils l'entendront jusqu'au bout ? On verra l'issue du mouvement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui mène le mouvement, c'est la base. Et les syndicats suivent ce que disent les militants sur le terrain. Donc la logique reste la même, même si les syndicats essayent de reprendre la main. Et tant mieux qu'à un moment, les syndicats reprennent leur rôle dans le dialogue social. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'ils déçoivent la base qui, depuis maintenant plusieurs mois, voire plus d'un an pour certains secteurs, est mobilisée. – Je pense qu'il faut ajouter que l'énergie qui a été portée par le mouvement des Gilets jaunes, ça a redonné de l'ardeur, une sorte de courage dans la lutte à un corps de métier, les enseignants du secondaire qui étaient extrêmement éprouvés, affectés et un peu grand traumatisés de la grève. Moi, je fais partie de la génération qui a fait la grande grève de 2003, où on a fait deux mois de grève reconductible. On y a cru, on est allé à fond. Et c'était la première grande grève qui n'a donné absolument aucun résultat sur le plan politique. – Moi j'étais frappée sur que les médias n'en parlaient jamais. – Voilà. – Il y avait un entrefilet tous les dix jours. – Le mouvement s'essouffle, la grande des enseignants, le mouvement s'essouffle. – Alors que c'était une grève massive. – Oui, mais moi c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la critique média. C'est justement parce que les médias faisaient absolument obstacle à la montée de nos revendications auprès de l'opinion. Et donc on a tout perdu sur cette grève-là. Non seulement on n'a pas obtenu de victoire politique, mais en plus on a été prélevés ensuite sur nos journées de grève alors qu'on pensait pouvoir négocier une rémunération partielle des journées où on avait fait grève. En fait on a été prélevés massivement l'année d'après. On a été vraiment appauvris drastiquement. C'est resté un immense traumatisme en salle des profs. En tout cas dans ma génération. Et donc tous les mouvements ensuite qui ont commencé à prendre forme rencontraient à chaque fois en salle des profs une sorte, une force d'inertie et de désespoir massive disant non mais moi je n'y retourne pas, c'est bon, j'ai déjà donné. On ne me la fera pas. Et là les gilets jaunes qu'on a vu se lever, résister aux violences policières, résister samedi après samedi à des discours hyper dégradants, habilisants et tout, et ils tenaient bon. – Des assures permanentes, etc. – Bon bah là c'était un exemple de courage et de ténacité qui a permis je pense aux corps enseignants de sortir de son traumatisme et de se remettre en mouvement. – Et même le 5 décembre, moi je trouve qu'il y a des images qui ont marqué, notamment les pompiers qu'il faut reculer les cordons de policiers sur la place de la République. Le cortège d'enseignants était juste derrière, donc on était 10-20 mètres derrière, on voyait effectivement, on entendait les détonations et on voyait des coups de feu. Alors ils tiraient des gaz lacrymogènes a priori. Et là on a vu tout d'un coup les pompiers se casquer, passer sur les côtés du cortège et aller devant, renserrer et avancer. Vous avez dû voir les images, les bras debout. – Ils ont desserré la nasse. – C'est ça et ça, ça a marqué un certain nombre de gens aussi, de dire à un moment un corps aussi respecté que celui des pompiers est là pour protéger la foule. – Alors on va en reparler un peu tout à l'heure justement d'espèce de division qu'on observe un petit peu quand même en manifestation entre les syndicats plus rangés, plus pépères et un cortège de têtes de plus en plus grand qui intègre des profils de plus en plus variés. Donc on va revenir dessus par rapport à la manifestation de demain. Mais du coup je voudrais rebondir un peu sur ce que tu as dit, tu as parlé de la critique des médias parce que c'est vrai qu'en période de mouvements de grève, on est habitué à être couverts sur les médias mainstream d'horreur, voilà, de toutes sortes. Et alors je voudrais citer quand même un sondage d'Éric Brunet, journaliste à RMC qu'on ne présente plus et qui est quand même qui valait son pesant de cacahuète parce que… – Il sévit aussi sur BFM, mais il sévit sur… – Voilà. – Là c'est RMC. – Là c'est RMC. Non parce que j'ai souffert en le regardant sur BFM l'autre jour pour le live du 5 décembre. – Oui c'est vraiment très reconnaissant parce que voilà, est-ce que ça compte dans la pénibilité ça pour la retraite ? – Nous n'aimons pas le mot pénibilité tu sais Lucas, Edouard Philippe d'ailleurs a dit qu'il trouvait que c'était pénible. – D'accord. – Ce qui se passait en ce moment. Et moi je me disais que nous n'aimons pas le mot de pénibilité parce que ça pourrait laisser penser que gouverner contre le peuple peut avoir des inconvénients. Enfin bref, vas-y continue sur Brunet et RMC, c'est un magnifique sondage. – Oui il a proposé un sondage qui est quand même assez marrant, donc je cite la question, « Grève à Noël, la CGT, FO et Sud vont-ils trop loin ? » Et donc les deux options pour répondre c'était soit « Oui, c'est la ligne rouge à ne pas franchir Noël, ou bien « Oui, et en plus les violences contre les salariés grévistes sont indéfendables. » Donc ça résume plutôt bien l'ambiance sur les plateaux télé. Et d'ailleurs à ce sujet, le site de critique des médias Acrimed, d'ailleurs qu'il faut donner, il faut les encourager à soutenir parce qu'ils font un travail formidable. – C'est remarquable. – Vous allez en parler un petit peu après. Mais regardons d'abord ce qu'ils ont fait. – D'abord, ils ont fait une compilation de prises de positions d'éditorialistes et d'interviewers, « Chien de garde contre les grévistes » et on va regarder ensemble un petit extrait de leur compilation qui a été remontée un petit peu par Bérénice Sauvestre. Âme sensible s'abstenir. – La France ne s'aime plus, les Français se détestent les uns les autres, les riches contre les moins riches, les gens des villes contre les gens des champs, les salariés du public contre les salariés du privé, les retraités contre les actifs, les automobilistes contre les cyclistes, les policiers contre les pompiers, etc. – Yves Verrier, vous êtes en grève alors que les discussions se poursuivent, alors que rien n'est encore fixé, alors que les ajustements peuvent encore intervenir sur la feuille de route des retraites. C'est quand même une situation inédite. – Le gouvernement dit tout le monde va y gagner, on n'en sait rien, vous vous dites tout le monde y perd, mais on n'en sait rien. – Mais comment s'opposer à un texte, Olivier Besançon, dont les détails ne sont pas encore connus ? Ce sera en milieu de semaine prochaine. Édouard Philippe s'exprimera, il va donner le projet de cette réforme. – Nous avons le meilleur système de retraite au monde. – Nous ? – En France ? – Aujourd'hui ? – Oui. – Pour les femmes ? – Pour les précaires ? – Vous savez… – Pour les précaires ? – Monsieur Delevaux en convient. Pour les femmes, si on veut réduire les inégalités… – Pour les agriculteurs, etc., on peut faire la liste. – Si vous me laissez parler… – Alors, quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système par points qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1 000 euros, on a presque envie de vous dire, c'est une réforme de gauche. – Si le gouvernement garantit que le point ne baissera pas, quelle que soit la conjoncture économique, c'est-à-dire que même si c'est garanti dans la loi, nous aurons le droit de ne pas le croire. – Oui, absolument. – Mais si le Premier ministre vous dit demain, ce sera garanti dans la loi, vous ne le croirez pas, même si c'est garanti dans la loi. – Non, mais je peux vous le répéter sur tous les tons, oui, je ne le croirai pas. – À quoi sert la loi ? – Il se trouve qu'en Suède, en l'occurrence, le point a baissé à plusieurs reprises. – Oui, mais il se trouve que ce n'est pas garanti dans la loi. – Non, mais peut-être en Suède. – C'est toute la différence. – Alors par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit hier soir sur LCI, il n'y aura pas une pension d'enseignant qui va baisser. – C'est faux. Dans l'état actuel, c'est faux. – Mais vous ne le croyez pas. – Non, mais c'est faux. – Les enseignants ne seront pas perdants ni sur leur pension, mais en plus, ils vont avoir leur pouvoir d'achat qui sera augmenté durant leur période d'activité. – Ce nouveau système de retraite, si jamais ils se mettent en place, ce serait l'occasion pour les enseignants, et ils ont été nombreux dans la rue jeudi dernier, de voir leur salaire augmenter. – On va améliorer les pensions pour les femmes, on va améliorer les pensions pour les... – Vous ne m'écoutez pas, c'est dommage. – Et puis, deuxièmement, une chose très très importante, c'est que les agriculteurs sont véritablement les grands gagnants de cette réforme de retraite. – Est-ce qu'il n'y a pas une forme de revanche, finalement, là, en ce moment, de s'en prendre, pas simplement aux retraites, mais à toute la politique d'Emmanuel Macron depuis deux ans et demi, c'est ça ? – Ce que vous demandez au gouvernement, ce matin, sur LCI, c'est, vous retirez le texte, il n'y a pas d'autre voie. – Et pas que ce... – Non, mais qu'on soit clair, parce que le gouvernement n'est pas clair, soyez-le, vous. – Votre position, pour qu'on la comprenne, il n'y a pas de négociation possible par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement. – Vous y allez dans quel état d'esprit, Fini Martinez ? En disant, retirez toute la réforme, sinon on bloque, et on continue de bloquer, ou en disant, on est prêt à négocier certains points ? – Mais 23 fois on les a vus, ça fait beaucoup 23 fois. – Donc ça fera une 24ème. – On verra ce qu'on fait. – Pas sûr d'y aller. – Dans votre costume de secrétaire général, vous apparaissez beaucoup plus dur et beaucoup plus fermé. Le monde est en train de changer, alors serez-vous capable de vous adapter à la CGT, de vous transformer, d'innover ? – C'est vos propositions, vous demandez le retour à la retraite à 60 ans, financé, dites-vous, par la suppression des aides aux entreprises, de certaines aides, le CICE notamment, et par la hausse des cotisations pour les entreprises, dites-vous, qui délocalisent ou qui emploient des intérimaires. Très sincèrement, vous pensez que c'est réaliste ? – Bruno, pensez à un pays paralysé pendant 3 semaines, comme en 95, est-ce que vous envisagez ? – Vous mettez en avant les régimes spéciaux, mais est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler, à cette France dont on parle peu, à cette France qui souffre du manque à gagner du contexte social ? Est-ce que vous y pensez ? – Le droit de grève prévaut, c'est bien normal, la liberté de travailler, qu'en est-il ? – Reconductible, la grève. – Alors on a entendu, je crois que c'est Elisabeth Martichoux, mais je ne suis plus très sûr, qui a dit que les enseignants, ils allaient être gagnants dans cette réforme, qu'est-ce que vous répondez à ça ? – On y croit vachement. – Confiance, confiance, fais-moi confiance. C'est le maître mot aujourd'hui, faites-nous confiance. Blanquer, il faut se rappeler quand même que c'est le spécialiste de la pensée magique. Je vous rappelle, en début d'année, il nous racontait à quel point il était en train de vivre la meilleure entrée que les enseignants n'aient jamais connues. On avait un mois et demi après le suicide de Christine Renon à Pantin, qui mettait à jour et à nu les conditions de travail des directeurs d'école, mais des enseignants plus généralement. Là, c'est pareil, le 10, il se targuait d'avoir réglé le problème social en nous disant qu'il n'y a plus de raison de colère, si on est enseignant, on est un des grands gagnants de la réforme. Évidemment, puisque le lendemain, donc le 10, il nous disait qu'il y avait plus que 10% d'enseignants dans la rue, ce qui était totalement contredit par les chiffres des syndicats. Mais Blanquer en est un spécialiste, de ces phrases magiques qui n'ont aucune réalité sur le terrain. C'est affreux. – On reviendra sur cette question du mensonge systématique, du mensonge comme système un peu plus loin. Là, cette série d'extraits consternants et à la fin qui finissent par être jubilatoires si on ne les considère pas comme trop pénibles, ça nous renvoie vraiment au fait que dans le type de période où on se trouve en ce moment, les médias jouent un rôle clé. Tu le disais tout à l'heure, Judith, c'est grâce à eux, à cause d'eux, que le mouvement de 2003 a échoué alors qu'il était absolument massif. C'est eux qui ont rendu invisible ce mouvement. Les journaux prétendus membres de gauche comme Libé, Le Monde qui était déjà de droite à l'époque, n'en parlons pas, mais Libé n'avait pas fait leur rôle. Ils ont donné une visibilité minimum au mouvement. Moi qui ne suis plus très jeune, la première fois dont je me souviens où les médias se sont totalement décrédibilisés, c'était pendant la guerre en Irak. C'était pour l'invasion de l'Irak. Je parle de 1991, la première, qui s'était arrêtée, la guerre du Koweït, pardon, qui n'avait pas cette fois-là débouché sur l'invasion de l'Irak. Il y avait eu une espèce de mea culpa des médias après, en disant on a quand même fait de la propagande. Et puis il y a eu le mouvement de 1995, et c'est à ce moment-là qu'Akrimed, à qui on doit cette série d'extraits. Donc Action Critique Média a été créée par Henri Malheur, par Patrick Champagne, qui était un sociologue, qui était un élève de Bourdieu. Le sondage dont tu parlais tout à l'heure, absolument grotesque, donc qui laisse la possibilité seulement entre deux réponses qui vont dans le même sens en fait. Est-ce que ça va trop loin ? Oui, et d'ailleurs je trouve que... Ou alors, oui, et d'ailleurs je trouve que... C'est un peu une caricature de ce que Pierre Bourdieu enseignait, sur le fait que les sondages jamais ne donnent à voir quelque chose qui leur préexisterait. Ce ne sont pas les sondages... Les sondages ne donnent pas à voir l'opinion publique, ils la créent par les questions qu'ils posent et que les gens ne se posent pas nécessairement, ou pas nécessairement dans les termes dans lesquels les sondages leur demandent de répondre. C'est évidemment celui qui fait le sondage, qui en fait prépare les réponses. Et voilà, donc ce problème, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il faut finir par faire son propre média, et c'est ce qu'on tente de faire. Il est absolument crucial, on l'a vu encore en 2005, vous vous souvenez avec la campagne contre le traité constitutionnel européen, aujourd'hui l'Europe soutient à fond la réforme voulue par Macron, enfin la dégradation des retraites voulues par Macron, et on sait très bien que cette Europe est régie par des principes constitutionnels qui ont été rejetés à 55% lors du TCE, avec une presse qui à 90% faisait un matraquage, et en injuriant de toutes les manières possibles les nonistes à l'époque. – Alors ceci dit quand même, sur 2005, il y a un virage qui est pris, parce que précisément les médias mainstream roulent pour le oui, très très massivement, arrêt sur image, on avait fait une étude, il y avait genre 95% des reportages qui étaient favorables au oui. – Tu travaillais pour arrêt sur image. – J'étais arrêt sur image à ce moment-là. Sauf que l'opinion française vote non. Et donc là, pour la première fois, il y a une disjonction entre les commandements délivrés par les médias du système, et puis la formation d'une opinion qui commence à se construire. C'est le début aussi du web 2.0, on commence à échanger sur des forums de discussion sur internet, on se met, la France se met à, je ne sais pas si elle s'aime ou si elle ne s'aime pas, comme tout à l'heure la question, la France ne s'aime plus. En tout cas, en partir de 2005, elle se met à discuter avec elle-même, sans passer par la verticalité des médias institutionnalisés. Et là, c'est hyper intéressant, parce que quand on se parle directement les uns aux autres, d'abord à travers les interfaces des forums, où on a commencé à faire des grands débats sur ça, et ensuite sur les ronds-points, évidemment, dans les manifs, dans les actions, quand on commence à se parler en face à face, c'est incroyable comme les incitations produites par le pouvoir vertical ont moins prise sur nous quand on peut communiquer. Donc, à mon avis, 2005, c'est une année virage où on peut commencer à esquisser une trajectoire autonome en termes d'opinion. Évidemment, il y a du travail encore, parce que les médias de masse, ils vont à la masse. – Et puis aussi, vous, vous êtes enseignant, donc vous êtes dans ce milieu, et je ne sais plus si c'est Bourdieu qui parlait du biais scolastique, et qui fait que les gens qui ont tendance à venir de ces milieux un peu scolaires académiques, ont tendance à privilégier les sources qui ont une autorité de cette nature. Et est-ce que vous ne le constatez pas, avec vos collègues, qu'on voit en effet une espèce de divergence entre deux univers d'informations de plus en plus séparés ? Est-ce que vous ne constatez pas que vous avez du mal à parler à des gens, parce qu'ils sont fermés dans un milieu ? – Oui, enfin, on a du mal à parler aussi, même à nos collègues en salle des profs. Pour moi, la frontière ne passe plus entre diplômés et non diplômés, ou certifiés et non certifiés. La frontière passe entre ceux qui veulent savoir et ceux qui ne veulent pas savoir. Et c'est terrible, parce que parmi les profs aussi, il y en a des gens qui ne veulent pas savoir, qui continuent de se mettre sous la perfusion des médias institutionnels, parce que c'est trop coûteux psychologiquement de faire péter toutes les références dans lesquelles on a créé une petite forme de vie, bon, pas hyper confortable, mais c'est celle-là où on s'y est faite. Et en fait, c'est très coûteux de commencer à basculer de l'autre côté, de l'autre côté du miroir, aller chercher l'information alternative. Moi, c'est un virage que j'ai pris pour le coup plutôt en 2008, au moment de la crise des subprimes, quand on s'est pris cette espèce de tsunami financier dans la gueule ou que les médias ne nous avaient pas du tout préparés à recevoir. Là, je me suis mise à aller chercher de l'information à la source. Et là, j'ai nettement disjoncté des médias institutionnels. Mais moi, j'ai perdu plein d'amis, y compris des diplômés, des gens que tu décrivais tout à l'heure ayant ce fort capital symbolique. C'est pas ça la question, c'est pas est-ce qu'on a des diplômes ou tout ça, c'est est-ce qu'on est prêt à savoir vraiment ce qui se passe ? Ça suppose une sorte de courage moral qui n'est pas réparti en fonction du degré de certification. – Et là, il n'y a plus de filet, on est sans garantie. – Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a une remise en cause aussi de ce que pouvait représenter l'enseignant. L'enseignant, c'était quand même la vigie de l'esprit, celui qui interpellait, le lanceur d'alerte il y a quelques décennies encore. Et petit à petit, j'ai l'impression que les profs, en tout cas certains profs, se sont dépolitisés et essayent de rentrer dans ce moule académique, effectivement, qui permet d'avoir les diplômes, qui permet d'avoir les concours, et on est formés à ça, à être des bêtes à concours quand même, parce que passer le CAPES et l'arrégation, c'est pas un jeu, c'est pas un amusement. – C'est un engagement. – Et donc effectivement, j'ai l'impression que, et c'est ce que les réformes veulent petit à petit, c'est faire des profs, des exécutants qui n'ont plus aucune pensée autonome. Et là, concrètement, dans les évaluations qui sont en train d'être mises en place avec la réforme du lycée, c'est exactement ce qu'on veut faire aussi avec les élèves, les faire rentrer dans un certain nombre de curseurs, les évaluations nationales et toutes ces choses qui, à un moment, mettent un carcan autour de la pensée. Donc bon, c'est pas étonnant que nos salles des profs soient assez dépolitisées. Néanmoins, je mettrais un bémol, parce que c'est vrai qu'il est en train de se passer quelque chose dans nos salles des profs, qui, je pense, est aussi l'héritage d'une grosse année de mobilisation. Il y a eu les stylos rouges, il y a eu l'autoritarisme de Blanquer aussi qui a révélé aussi la capacité du ministère et du ministre à imposer les choses sans prendre l'avis des enseignants. Et surtout, il y a une chose, je pense, qui a beaucoup atteint les profs, c'est la fierté, la dignité. Les profs sont fiers d'être profs. Quand on est prof, même si on va pas revenir sur la conviction, le sacerdoce, etc., il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Et là, quelque part, le mépris de Blanquer, je pense, a touché cette fibre-là, qui fait que même les profs les moins mobilisés, eh bien, ils commencent à se bouger. Et on arrive aujourd'hui avec des salles des profs où 90-95% des gens descendent dans la rue, des gens qui n'ont jamais fait grève ou ne sont jamais allés dans une manifestation. Et moi, j'en ai dans mon établissement. Donc, je pense que quelque chose est en train de changer. – Dans l'ISPEP. Julien, tu voulais rebondir, enfin réagir, par rapport à la vidéo qu'on a vue, le petit montage de chien de garde d'Acrimed. – Alors, oui, en fait, voilà, je voulais revenir un petit peu, c'est ce que j'ai déjà dit sur l'historique de cette prise de conscience, mais aussi de cette prise de conscience, j'allais dire du fait que les médias sont de plus en plus déformants, qu'ils interdisent, qu'ils imitent de plus en plus le champ de la pensée, l'autonomie finalement, puisqu'ils invisibilisent certaines choses qu'on n'est plus censé voir et dont on n'est plus censé tenir compte. Et c'est typique aussi des sociétés néolibérales, où l'on cache, où l'on euphémise la violence, où l'on ne montre pas les coûts de la réussite d'un pays dans son ensemble ou de certaines classes sociales de ce pays. Et donc, c'est pour ça que je soulignais que le travail d'Acrimed est absolument fondamental, qu'il faut le soutenir. C'est aussi donc à partir de cette fin des années 90, où est fondée Acrimed, que se développe le mouvement autour des nouveaux chiens de garde, le film de Serge Halimi, qui est très impressionnant et très utile. – C'est Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, le film, les deux prochaines gardes. – Oui, pardon, le bouquin. – Le bouquin est d'Alimi et le film est de Balbastre et Kergoat. – Merci. En 2011, depuis 2011 pardon, Acrimed, je vous l'ai aussi, publie une revue papier trimestrielle qui s'appelle Média Critique et qu'il faut soutenir également. On va avoir l'occasion de revenir un petit peu encore avec ce qui nous reste au menu de ce soir sur cette question de la novlangue, cette manière de neutraliser le langage, de détruire en fait le langage qui est celle du néolibéralisme et des robots macroniens ou macronistes. – Justement, il y a une tribune qui est parue dans le JDD ce week-end, c'est une tribune de 660 médecins dont des chefs de service, des responsables d'unités de soins qui ont mis en jeu leur démission en protestant contre le manque de moyens mis à leur disposition. et alors vous devriez voir un dessin d'ailleurs qui nous a été envoyé par un dessinateur, Boris El Diabolis d'Olivet. Voilà, normalement ça doit s'afficher. Et bref, donc il y a eu cette tribune dans le JDD et Agnès Buzyn y a réagi, ce dimanche sur le plateau de BFM TV, on l'écoute ensemble. – 660 médecins qui vous interpellent directement, Madame la Ministre, durement. Ils menacent de démissionner, purement et simplement, parce que les annonces que vous avez faites il y a quelques semaines leur semblent totalement insuffisantes. Je vais vous citer deux phrases de cette tribune, j'aimerais que vous puissiez y réagir et leur répondre. Le vrai ministère de la Santé est désormais à Bercy, première phrase. « L'hôpital se meurt et la ministre ne lui administre que des soins palliatifs ». Ce sont des propos durs qui vous sont adressés. – Alors, d'abord c'est faux. C'est faux parce que je travaille en fait à améliorer la situation de l'hôpital depuis deux ans. Je suis la ministre qui, depuis dix ans, a réaugmenté le budget des hôpitaux. L'année dernière, pour la première fois, les budgets ont été en hausse alors qu'ils étaient en baisse depuis dix ans d'affilée. J'ai rajouté des financements, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais j'ai réalloué des centaines de millions d'euros cette année qui n'avaient pas été dépensés par la Sécurité sociale, que j'ai redonnés à l'hôpital. Et là, les annonces que je fais, sont des annonces qui vont donner de l'air à l'hôpital. Mon objectif, c'est évidemment de réenchanter l'hôpital public, de faire en sorte que les personnels aient envie d'y travailler, aient envie d'y rester, parce que c'est extrêmement important pour les Français et pour la ministre que je suis. – Voilà, on se demande ce que ça peut bien vouloir dire, réenchanter l'hôpital. – Je crois qu'il y a une bonne dose d'indécence quand même quand on sait l'état dans lequel se trouve l'hôpital et les situations auxquelles sont confrontés les personnels soignants, qui se rendent compte qu'il y a des gens qui ne peuvent pas soigner, faute de moyens, mais il s'agit de réenchanter l'hôpital public. – Voilà, et alors du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Bon, on peut faire des hypothèses. Par exemple, comme cela a été révélé par Julien Brigaud dans Le Monde diplomatique, la DRH du CHU de Toulouse, pour répondre à la souffrance au travail, avait proposé des séances de rigologie. Donc voilà, on rigole la corche déployée, on fait des activités comme ça de groupe ludique pour évacuer tous nos stress. – Comme ça, on oublie qu'il y a des gens qui meurent alors qu'on aurait pu les soigner, qu'on pouvait les soigner dans le même type de situation avant, qu'il y ait des coupes budgétaires. Finalement, on traite l'ambiance, l'état d'esprit du personnel plutôt que les problèmes réels. Ça coûte moins cher sans doute, c'est ça ? – Et ça, c'est la réponse qui est choisie face à des suicides, puisqu'il y a des suicides aussi en série dans le monde hospitalier. C'est pas que… enfin, c'est en ce moment aussi à la SNCF et dans d'autres secteurs. Tu parlais de la directrice d'école de Pantin qui s'est suicidée, en mettant directement en cause ces conditions de travail. Donc, face à ce phénomène-là, on met en place ces espèces d'absurdités managériales. Qu'est-ce que ça t'inspire, Judith ? – C'est toujours la même démarche d'une psychologisation, en fait, de la violence sociale, de laisser entendre aux individus que ce serait eux, dans leur fort intérieur, leur configuration psychologique, qui sont à la peine inadaptés et donc c'est en re-sculptant, remodelant quelque chose de l'ordre de leur intériorité qu'on va les adapter. Et évidemment, c'est la manière la plus sûre d'éviter d'interroger des structures de travail dans lesquelles on s'active. Les structures, évidemment, essentiellement économiques. Cette manière de développer tout ce qui est coaching, happiness manager dans les entreprises, tout ça… – C'est toujours positif, il faut toujours de la positivité. – Bien sûr, il faut surtout laisser chacun imaginer qu'il est responsable de sa propre souffrance. Ce qui est terrible, c'est que ça marche. C'est-à-dire que l'augmentation des suicides au travail, des suicides qui se réalisent sur le lieu de travail, avec des messages explicites incriminant le travail, ces suicides marquent bien que la subjectivité qui a fini par se donner la mort, elle a considéré que c'est en elle, en effet, que quelque chose bloquait et que c'était elle qu'il fallait supprimer, au lieu de flinguer son patron. Par exemple, tant qu'à commettre un geste violent… – Il y a eu un film, il y a un film très drôle là-dessus d'ailleurs. – Il y a plusieurs films où on voit la mise en scène d'un meurtre d'un patron, mais c'est étonnant la manière dont, en effet, ça a été incorporé par une grande partie du corps social, cette incrimination de la sphère intime, la sphère privée, et les gens vont aller faire du yoga, vont aller faire une psychothérapie, etc. parce qu'ils souffrent au travail, mais ils souffrent au travail parce qu'on est dans une société capitaliste qui écrase complètement nos vies, et ce qu'il faut changer, c'est le capitalisme, il faut s'en débarrasser, il ne faut pas aller voir des managers de l'âme, il faut faire la révolution. – Alors, on ne va pas encore appeler à tuer son patron parce que le directeur de publication ici, c'est Julien Théry, donc il ne va peut-être pas… – On laisse les gens choisir, on leur a mécontent. – Peut-être qu'il a des orientations un peu SM… – Oui, on ne va pas. – Prendre cette responsabilité, c'est déjà le cas. – Seulement dans la chambre à coucher, en dehors, non, je suis pour l'égalité. – Ok, mais on fera en sorte que ça se passe dans une chambre à coucher. – Mais du coup, pour rebondir là-dessus, parce que quand même, elle nous dit ça, on va réenchanter l'hôpital alors qu'en parallèle, on sait la politique qui est la leur, et c'est vraiment une perversion du langage à laquelle on assiste, et je voudrais quand même juste qu'on parle rapidement de cet article de Frédéric Lordon la semaine dernière sur son blog La pompe à finances, le moment Potemkin, et je vais le citer puisque c'est vraiment ce qui s'est passé avec Buzyn, il utilise totalement ce qu'il explique. À ce niveau, dévoyer les mots, c'est conchier les choses. Quand Édouard Philippe s'enveloppe dans le CNR, alors qu'il détruit avec une froide méthode tous les acquis sociaux du CNR, il conchit l'histoire politique de la résistance. Quand Attal et Montchalin osent dire que le suicide d'Anas, l'étudiant qui s'est immolé, n'est pas politique, il conchit son lit de douleur, et peut-être ça tombe. Partout des conchieurs dans les palais. Buzyn ferme des lits pour améliorer la qualité des soins. C'est une citation exacte. Vidal décuple les frais d'inscription des étudiants étrangers pour mieux les accueillir. Pénicaud défait le code du travail pour protéger les salariés. Or, nous dit Lordon, on n'a pas débat, grand ou petit, au milieu d'une langue détruite. À quoi pourrait, en effet, ressembler un débat sur les retraites en face de quelqu'un qui démolit tout, en jurant faire vivre l'esprit du CNR ? Et même comment résister à l'envie de lui mettre une petite tarte ? – Ce qui est hallucinant, c'est que récemment, des suicides de jeunes gens ont mené à des révolutions. La Tunisie, c'est parti d'un suicide, même si ce n'est pas le seul facteur, mais c'est parti comme ça. La Tchécoslovaquie, il y a quelques décennies, c'était le cas aussi. Aujourd'hui, on a intégré, comme tu dis, un certain nombre de violences qui deviennent de l'ordre du normal dans le quotidien. – Mais ce que ces gens font subir au langage est effectivement totalement terrifiant. Ensuite, ils accusent les autres de violences. Alors, par ailleurs, ils la font exercer de manière radicale par la police, mais ils ne laissent aucune autre possibilité de communication, en fait, que les actes violents, finalement, puisque parler avec eux, c'est impossible. Ils mentent dès le départ. Ils sont dans un autre régime de vérité dans lequel le faux devient le vrai. Et ça, c'est un pli, c'est une technique de manipulation du langage qui est celle de la com. Quand on veut licencier des gens, on fait un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Il y a plein, plein d'exemples comme ça. – L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires s'appelle « Bienvenue en France ». – Bienvenue en France. – Bienvenue en France, et donc il faut qu'ils payent 6 000 balles. – C'est vraiment devenu une technique. Vous voulez faire une saloperie et vous lui donnez pour nom quelque chose de sympa et de gentil, qui est l'exact inverse de ce que vous allez faire. C'est vraiment une règle de la com. Et à ce stade, effectivement, c'est de l'ordre de la destruction du langage. Et on rentre dans une sphère qui est à proprement parler totalitaire. J'aime pas le mot, mais là, effectivement, ça change la totalité de la réalité. Et ça ressemble vraiment, ça a toute prise en fait à ceux qui sont dominés dans cette réalité. Et c'est vraiment 1984 de George Orwell. Et à ce propos, d'ailleurs, je crois, on a repéré un petit tweet de Le Gendre qu'on voulait vous montrer dans la même veine. Encore un exemple. – Normalement, là, il s'affiche pour vous. – À propos de la démission de Levoy, justement, de Jean-Paul Delevoy, qui est quand même un camouflet pour le gouvernement, pour la retraite elle-même, pour Emmanuel Macron, pour La République En Marche. Eh bien, que dit Le Gendre en utilisant cette bonne technique de communication qui consiste donc à dire quelque chose de positif qui est l'exact inverse de la réalité ? Il dit, la démission de Jean-Paul Delevoy, bien sûr, nous en sommes tristes, mais de toute façon il restera comme celui qui a conçu la réforme des retraites la plus protectrice depuis 1945, depuis l'œuvre du Conseil national de la résistance. Alors que ce qu'a fait Delevoy, ce qu'il voulait faire, et ce qu'il va essayer de faire celui qui va lui succéder, c'est exactement l'inverse, détruire les protections qui ont été acquises de haute lutte et mises en place en 1945. On dit l'inverse de ce qui se passe, et avec enthousiaste. – Et cette destruction, c'est la destruction du dernier ordre symbolique, c'est-à-dire que Frédéric Lordon montre très bien dans son papier que le macronisme c'est l'art de détruire les unes après les autres toutes les instances de représentation et de médiation. Ils ont complètement court-circuité tous les intermédiaires, les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, tout ce qui dans une société permet de faire de l'interface, de faire médiation, de faire représentation. Et donc on court-circuité les partis politiques, Macron sort de nulle part, il n'a pas vraiment de parti, c'est pas grave, on court-circuité les syndicats, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas représentatifs, on ne parle pas avec eux, on s'en fout. Et petit à petit on fait sauter comme ça toutes les institutions dont la vocation est d'organiser quelque chose de l'ordre du dialogue, de soi à soi dans le pays. Et donc à la fin on s'en prend à la dernière institution de médiation, le dernier interface, c'est le langage. – Le langage lui-même. – Le langage lui-même. Et alors là, une fois qu'on a touché cet ultime rempart, celui aussi qui nous constitue comme être humain, attention, celui-là, Lacan nous a mis en garde sur l'importance. Nous sommes des parlettes, nous sommes structurés par le langage. Si on touche à cette structure-là, que reste-t-il de nous ? Que reste-t-il sinon une violence brute ? Celle qui du coup va se libérer dans des manifestations qui pourraient devenir émeutières, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'émeute ? Puisque de toute façon les autres formes d'expression sont inaudibles. Alors il reste l'émeute, mais vraiment c'est le gouvernement qui aura produit exactement cette réaction-là. – Qui n'hésitera pas à la réprimer par tous les moyens, mais c'est absolument terrifiant effectivement, c'est absolument… c'est une stratégie qui est tout à fait effrayante. Et on voit par contraste ce que tu disais, ces gens-là ont détruit les médiations, et c'est ce qui fait la différence entre ce bloc bourgeois réuni électoralement par Macron et la vieille droite, même s'il y a plein de gens de la vieille droite, à commencer par Delevoye ou Édouard Philippe, des gens issus des Républicains qui sont au gouvernement. La politique qui est menée est très clairement une politique de droite, et même très très à droite. Mais la différence avec l'ancienne droite à laquelle, dans une certaine mesure, appartenait encore Sarkozy, c'est que ces gens-là menaient une politique de classe. Et ils savaient qu'ils privilégiaient des intérêts de classe, les intérêts des privilégiés, des dominants, et ils savaient aussi qu'il faut s'arrêter, qu'il faut savoir s'arrêter. Qu'à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin, il faut… – Mais alors tu dirais qu'En Marche ne mène pas une politique de classe. – Si, mais ils ne la mènent pas, eux, si vous n'êtes pas d'accord. – Si vous n'avez pas compris, c'est pas parce qu'on a des intérêts divergences. – D'accord, vous n'avez pas compris, on va vous rééduquer, vous expliquer. – C'est un peu, si tu veux, la différence entre le monde et le Figaro aussi. C'est-à-dire que le Figaro, c'est la vieille droite qui défend les intérêts des possédants, voilà, et qui ne s'en cache pas vraiment en fait, et qui considère qu'il y a des classes sociales différentes, que c'est fatal, que c'est comme ça, qu'il y en a qui vivent moins longtemps, tant pis pour eux, c'est du pessimisme anthropologique si on veut. Alors que le monde, c'est des évangélistes, c'est des idéologues du marché, du néolibéralisme, et c'est aussi la différence entre la vieille droite et le macronisme. Le macronisme est encore plus radical, c'est encore plus à droite, bien sûr. – Ce qu'on appelle l'extrême centre. – Mais c'est plus pervers, voilà, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'extrême centre, oui, tout à fait. – Non, non, j'essaie juste à ce que… – Et effectivement, porter atteinte, on terminait là-dessus, porter atteinte au langage lui-même, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, extrêmement grave. – On va regarder un petit magnéto tout de suite, puisqu'on est dans le registre des décalages entre les annonces et la réalité. On va regarder un petit magnéto que nous a préparé Guillaume Cage. – Le système à points, une fois lancé, sera simple, pratique, plus juste. – Si, parce qu'on passe par un système de points, et donc la valeur du point fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marchait pas. – C'est un peu technique ? – Cette histoire de points, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de… nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. – C'est un peu technique ? – Parce que la valeur… aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur… – En matière de salaire, puisque c'est un peu technique. – Le point sera fixé à 10 euros. Il aura une… dans toute sa fonction… – C'est un peu technique ? – Tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction… – C'est un peu technique ? – … de l'inflation, lorsque la pension sera liquidée, et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. – C'est un peu technique. Mais donc, par le système de points, par la valeur de points, on peut tout à fait faire en sorte que l'ensemble de la carrière soit égal ou supérieur à aujourd'hui par le système actuel. On prend certes des années, mais pas tout, puisque c'est un peu technique. Par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui, on ne prend pas les primes. Donc, en fait, certes, on prend les six derniers mois, mais comme il y a toute une partie du salaire qu'on ne prend pas en compte, finalement, ils sont pédalisés aujourd'hui. C'est un peu technique, mais évidemment, le système va être calibré pour que les frais soient tout à fait comparables demain, et pour certaines catégories les plus lésées, que ça soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. – Et… – Nous transformons très progressivement le système de retraite des Français pour bâtir un système de répartition pratique, plus juste, plus simple, plus fort. Le travail est l'amélioré, le faire plus vite nous rend plus forts. Pour jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini. – C'est un peu technique, hein, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – C'est Pénicaud. Cet argument, il est fantastique. Excusez-moi, c'est un peu technique. Ça, c'est l'argument dont se sert toujours, toujours l'élite, quand elle veut faire passer un truc qu'elle ne comprend pas elle-même, parce que la plupart, la plupart de ceux qui mettent en œuvre cette réforme ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Ils se doutent qu'on va apercevoir qu'ils ne comprennent pas, et pour éviter qu'on aperçoive qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, ils disent c'est technique en nous laissant imaginer que si nous ne comprenons pas, c'est que c'est trop technique pour nous. Alors cet argument de c'est un peu technique, tout le monde de la finance, les traders, tous les marchés financiers sont organisés autour de ça, d'une opacification comme ça, de tout ce qui se passe en termes de transactions économiques. On rend ça très technique, on le fait apparaître comme très technique, sur le mode vous inquiétez pas, on est des experts, on maîtrise, voilà. Et résultat, 2008, l'économie planétaire explose, et là on découvre qu'en fait la plupart des acteurs de ce modèle économique ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, disaient à tout le monde c'est un peu technique, excusez-moi c'est un peu technique, mais je maîtrise, en fait ils ne maîtrisent pas, elles ne maîtrisent pas quand elles disent c'est un peu technique, personne ne maîtrise, ils ne se rendent pas compte je pense, peut-être c'est encore le frère Crédit de beaucoup d'humanité de dire ça, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du saccage qu'ils sont en train de mettre en œuvre avec cette réforme-là, ils ne le mesurent pas, mais je leur fais crédit de beaucoup d'humanité en imaginant que donc ils s'apprêtent à massacrer le système de nos retraites tel qu'il a été élaboré par le Conseil national de la résistance, en ne sachant pas qu'ils le massacrent. Il y a aussi l'hypothèse du cynisme, ceux qui roulent pour le capital, ils savent qu'ils le massacrent et ils le font tout à fait délibérément. – Et pour réagir sur ce que tu disais à l'instant, Blanquer sa première réaction à la veille de la grève du 5, c'est de dire les profs n'ont pas compris. – Mais bien sûr, c'est ça. – Et ça pour le coup c'est un truc qui touche un peu l'amour prof du prof, qui je pense a permis d'avoir un peu plus de profs dans la rue. Donc ils continuent sur cette lancée, c'est très très bien. – C'est l'argument de la pédagogie, il y a encore eu une sortie qui a été virale sur Twitter ensuite de Jacques Attali qui a dit ce qui manque c'est la pédagogie, comme d'habitude, les gouvernés sont des enfants, ils ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, mais donc il faut bien leur expliquer. C'est aussi une stratégie qui consiste à éviter qu'on parle du projet dans son ensemble, qu'on pose de toute façon comme acquis pour attirer ensuite dans les discussions techniques. Pour que les principes même, en l'occurrence, le système de retraite ne serait pas viable, c'est faux. Les Français voudraient changer le système de retraite, ils auraient conscience que ça ne peut pas durer, c'est faux. Ce sont les deux préalables que l'Édouard Philippe pose toujours avant de se mettre à discuter de la réforme, alors que évidemment c'est cela qu'il faut remettre en cause. – Oui, les prémices sont fausses en fait. – Il n'accepte que de détails, que de questions techniques, sectorielles, partielles, pas de l'objectif final. C'est aussi une stratégie de cet ordre-là, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que la plupart des gens, et on l'a très bien vu de toute façon, même les ministres ne savent pas en fait exactement comment ça fonctionne, et quand ils ne sont pas réfugiés dans les éléments de langage, dans cette novlangue morte, et pire que morte en fait, destructrice du langage lui-même, qui consiste à dire le contraire de la réalité, quand ils ne sont pas réfugiés dans cette espèce de positivité aberrante, le roi est nu et on se retrouve avec cette députée LRL dans une séquence qui est mythique, extraordinaire. Elle est députée, elle est députée. – D'ailleurs je pense que ça va être croquignolais dans les jours qui viennent, parce qu'en fait leur plus grande peur depuis ce matin, c'est que le seul qui connaissait parfaitement la réforme, c'était de le voir. Et depuis ce matin tu lis dans tous les papiers qu'en fait ils sont tous en stress total, parce qu'en fait Buzyn qui était sa ministre de tutelle ne s'y connaît pas plus sur la réforme, et donc là ils sont en totale panique. – Mais d'ailleurs on voit bien, à la fin derrière, ceux qui savent vraiment ce qu'il faut faire, c'est BlackRock et c'est les grands fonds de pension. C'est sorti aussi, il y a eu des instructions qui ont été faites par BlackRock, donc par cet énorme fonds de pension qui gère autour de 6 000 milliards de dollars, dont les dirigeants sont plus puissants que des chefs d'État, ils ont fait des recommandations au gouvernement français sur la façon dont il avait fallu procéder pour les retraites. Et c'est là qu'on voit que c'est des évangélistes et des idéologues, les gens comme Philippe et les autres nourris à Fonayek, etc. avec cette foi en une justice immanente que le marché pose. Ils sont convaincus qu'en obéissant, en suivant les directives de ces gens-là, les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes. – Alors c'est la raison pour laquelle il ne faut plus, excuse-moi je t'ai coupé la parole Jimmy, la raison pour laquelle il ne faut plus jamais leur laisser employer le mot de réalisme dont ils se servent énormément, disons toujours que la réforme des retraites elle s'impose comme toutes les autres réformes au nom du réalisme. Tu as souligné plein de fois à quel point leur langue était absolument décrochée de la réalité, elle ne correspond pas à la réalité, leurs méthodes sont absolument irréalistes, c'est pas en fracassant tout un peuple qu'on améliore un système de protection, ça marche pas comme ça. Or, sans arrêt, c'est nous, ceux qui sommes plutôt du côté de la contestation, de la rébellion, de la colère, qui sommes taxés d'être des idéologues et de ne pas être réalistes. Quand nous, nous disons, nous voulons une protection universelle, oui, mais un régime universel vers le haut. Nous on veut la retraite comme un salaire continué pour tous, avec les six derniers mois du niveau de revenus qui sont poursuivis ensuite dans le salaire. Bien sûr qu'on veut de l'universel, mais on veut le meilleur pour tous. Et on nous répond toujours pas réalistes, idéologues. Or, pas réalistes, eux le sont bien plus que nous, ils parlent une langue qui est complètement hors sol, et idéologues, ils le sont plus encore que nous. – C'est ça, c'est moins qu'on puisse dire. – Voilà. – Et ça se fonde tout ça, je pense, sur une forme de pessimisme anthropologique, c'est-à-dire que les dégâts effectifs auprès de pans de plus en plus énormes de la population que font ces systèmes néolibéraux, notamment aux États-Unis, on les cache, on les voit le moins possible, on les montre le moins possible, et si jamais on ne peut plus les nier, on dit, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est bien triste, mais c'est comme ça, dans une société humaine, il y a des gagnants et des perdants. – La fatalité de la mondialisation… – Il faut être compassionate, il faut avoir de la compassion, c'est ça l'idée de la compassion. C'est fatal, alors être humain, c'est finalement s'en affliger un peu, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. – Alors que justement imposer le marché, ce n'est pas mettre en place, s'accorder à une réalité qui est comme ça complètement exogène, au contraire, il faut le faire contre les gens, parce que les gens ont une tendance naturelle à la coopération, qui du coup est incompatible avec le marché, et donc il faut combattre cette réalité, il faut la combattre par la force, la police, la répression, et donc vraiment, exercer cette force au nom de la réalité, c'est complètement absurde. – Et cette tendance à la coopération, ça nous amène d'ailleurs à Darwin. – Voilà, alors, on va en parler, puisqu'on va parler du PDG du CNRS, Antoine Petit. – Ça nous amène plus largement au mouvement de mobilisation en ce moment, dans les secteurs de l'enseignement, on a déjà un peu parlé, mais on va y revenir, l'enseignement supérieur aussi, et dans le secteur de la recherche, c'est ça ? – Voilà, c'est ça, et alors du coup, on va en parler maintenant. On a fait un petit reportage à l'Assemblée Générale qui s'est tenue samedi, une assemblée fac et labo mobilisée, tu y étais je crois, Judith ? – Tout à fait. – Donc c'est un petit reportage de Nicolas Maillard et Bérenice Seveste pour le montage, on regarde ensemble et ensuite on en parle. – En fait, aujourd'hui, c'était l'Assemblée Générale de coordination des personnels des facs et des labos en lutte, des personnels des étudiants des facs et des labos en lutte. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est mobilisés sur la question des retraites, mais aussi sur la question de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est actuellement en préparation. Et dans ce cadre-là, des mobilisations ont lieu partout, dans beaucoup de facs, dans beaucoup de labos, et on avait besoin de faire une assemblée générale de coordination pour faire un peu un point sur où on en était et pour décider et discuter du futur de la lutte. Depuis plusieurs semaines, les étudiants et les étudiantes sont en grève, sont en lutte contre la précarité étudiante. Et donc sur cette base-là, il y a beaucoup de luttes qui ont lieu dans plein d'endroits. Et donc ce qu'on a décidé aujourd'hui, c'est de continuer la grève, de continuer le mouvement, de l'amplifier et, dans la mesure du possible, de faire une convergence. – Une des discussions intéressantes qui a eu lieu à cette Assemblée Générale, c'est la question de la coordination des actions avec les autres secteurs en grève. Donc on a beaucoup évoqué la question de comment se coordonner avec l'enseignement secondaire, avec les lycées en grève, les enseignants, les lycéens, mais aussi avec les écoles primaires, également avec les cheminots pour faire des actions de blocage direct. Je pense qu'on va aussi participer de plus en plus à des assemblées de gilets jaunes pour voir aussi comment se coordonner au sein de ces assemblées-là qui sont plus inclusives et qui permettent d'être en contact avec des travailleurs externes à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ça permet, en tout cas au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sortir un peu de son enfermement et de son repli sur soi et de se rendre compte que les mobilisations aujourd'hui, elles sont collectives. Il était important pour moi d'être là aujourd'hui parce qu'on s'inscrit dans une logique de convergence de lutte. Moi, je suis étudiant étranger. Souvent, le constat qu'on fait, c'est que les étudiants étrangers sont moins mobilisés par rapport aux autres et pourtant ils sont aussi concernés par les réformes en cours, notamment l'augmentation des frais de scolarité qui concerne les étudiants extra-européens. Et donc aujourd'hui, être présent, c'est à la fois normal, mais aussi c'est pour montrer que nous sommes aussi avec les autres personnes, les labos ou en fait toutes les réformes qui touchent l'enseignement supérieur. Nous sommes présents pour défendre une université ouverte à tous et à toutes parce qu'ensemble, on peut lutter contre la marchandisation de l'enseignement et la privatisation de l'enseignement supérieur. Pour réaliser la convergence, d'abord, on appelle à aller dans les assemblées générales interprofessionnelles porter la voix des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et montrer qu'on est là. On appelle aussi à rouvrir les facs, notamment les facs qui sont fermées et à en faire des lieux ouverts, des lieux de soutien à toutes les luttes où les personnes peuvent venir, peuvent se réunir, peuvent décider ensemble d'actions. Et évidemment, on appelle à ce qu'on se joigne à toutes les manifestations interprofessionnelles qui sont organisées ces jours-ci. – Voilà, alors juste avant de revenir plus largement sur les propos qui ont été tenus ici, alors pourquoi Julien, tu parlais de darwinisme ? Alors en fait, ça fait écho à une sortie d'Antoine Petit, président du CNRS, qui, dans une tribune publiée dans Les Echos, donc ce qui en soit déjà n'est pas anodin puisque Les Echos… – Économiques. – Voilà, donc on parle au champ économique, c'est le journal, le quotidien de ce milieu-là, de Bernard Arnault en plus. Donc il a écrit dans sa tribune, je le cite, « Il faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies. » Alors qu'est-ce que… toi tu étais mobilisé donc à Station F il y a quelques jours, une action pour dégager Frédéric Vidal. – Pour interpeller Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, en lui renvoyant à la figure qu'il n'était pas question de laisser comme ça marchandiser, privatiser petit à petit la recherche. Le service public de la recherche, il a vocation à s'adresser à tous. Moi qui dirige le site hors-série où on reçoit sans arrêt des chercheurs, je sais combien la recherche, elle doit absolument rester indépendante des puissances du capital et du patronat. Or là en ce moment ce qui se passe avec l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, c'est des rapprochements, des convergences de plus en plus étroites entre le monde de la recherche et le monde du capital. Il faut marchandiser, il faut transformer en ressources économiques. – Et ne pas chercher autre chose que ce qui est rentable et rentable très rapidement. – Bien sûr, et du coup toute la recherche fondamentale et puis les sciences humaines, comment on peut transformer en marchandises rentables sur les marchés de capitaux les sciences humaines. Alors moi je voulais intervenir sur le darwinisme parce que le pauvre Darwin, je pense qu'il en peut plus qu'on saccage comme ça quand même l'énorme travail théorique qu'il a produit. De son vivant déjà, il contestait qu'on transpose aux sciences sociales les observations qu'il avait pu faire dans le monde des espèces vivantes, des espèces naturelles. Parce que de son vivant, il y a des gens évidemment, des gens de droite, qui ont voulu récupérer le truc en disant mais oui bien sûr c'est ça, compétition afin de produire les meilleurs. – Je ne sais pas ce que c'est que la théorie darwinienne de la sélection des espèces, c'est-à-dire de l'évolution, de la transformation de génération en génération, du capital génétique par exemple de telle ou telle espèce, par élimination des plus faibles et par conservation de ceux qui survivent. Alors ce sont des analyses qui portent sur l'évolution du vivant à travers de très très longues périodes. Mais justement Darwin montre, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure quand tu parlais de coopération, que la société humaine se distingue justement parce que ses membres, ce n'est pas la seule société qui s'en distingue d'ailleurs. – Mais pas seulement, mais dans la nature il y a des coopérations, les arbres et les champignons coopèrent entre eux, les arbres communiquent entre eux et coopèrent avec d'autres espèces. Donc même l'entraide est une loi naturelle aussi prégnante que la compétition. Donc on ne peut pas du tout dire, ce qu'est le grand discours de droite, qu'il faut aller vers la sélection parce que ce serait ça la nature. La nature produit autant de coopération et d'entraide que de sélection par la compétition. – C'est un processus de sélection naturelle et c'est une image, c'est même plus qu'une image, littéralement les libéraux pensent qu'il est sain que la destruction est créatrice et qu'il faut que les plus faibles disparaissent. C'est un langage qu'on retrouve beaucoup dans le monde de l'entreprise et c'est une forme de transposition du darwinisme à ce monde de l'économie. Il y a eu toute une série d'usages complètement délirants du darwinisme dans le 19ème siècle qui ont ce qu'on sait eugéniste aussi, raciste, ça peut aussi se développer de ce côté-là. Il faut voir à quel point il est aberrant que quelqu'un qui est président, directeur général du CNRS puisse avoir un usage aussi vulgaire en fait et ignare de la notion de darwinisme pour parler d'une politique, d'une loi qui va orienter la politique de la recherche. C'est quand même très inquiétant et de fait ça a inquiété beaucoup de monde parmi les chercheurs. On a vu fleurir les réfutations aussi bien techniques, scientifiques que politiques de cette prise de position d'Antoine Petit. C'est à ce type de personnage qu'on confie une institution comme le CNRS. La recherche, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. Il y a une distance critique avec son objet qu'il faut toujours avoir, particulièrement en sciences humaines et qui est déstabilisatrice pour les intérêts économiques comme pour d'ailleurs l'ordre politique éventuellement. L'université normalement justement c'est sa vocation, c'est un savoir autonome qui peut être critique, qui est objectivant, qui ne va pas ne pas dire ce qui gêne les pouvoirs établis, qui va ne pas passer sous silence les dégâts, le coût humain des politiques ou des situations sociales, dans une situation où il n'y a de financement de recherche que sur projet agréé par des instances bureaucratiques imprégnées d'idéologies néolibérales. Toute la place qu'on peut laisser encore dans ce cadre-là aux sciences humaines, c'est justement faire de la com, faire de la psychologie d'entreprise, arrondir les angles, apprendre à invisibiliser les effets humains, les dégâts humains causés par les politiques, bref c'est de l'accompagnement de l'ordre économique mais il n'y a plus aucune autonomie critique et plus aucune inventivité dans ce cadre-là. – Et puis la volonté de naturaliser, de biologiser on va dire le monde du social, on le retrouve nous aussi dans l'éducation, dans le secondaire, par rapport aux sciences cognitives par exemple et l'impact que ça peut avoir dans la manière dont aujourd'hui le ministère conçoit l'apprentissage où en gros il y a un cerveau type et puis à partir de ce moment-là, tout gamin, quelle que soit sa condition sociale et quelles que soient les conditions dans lesquelles il apprend, est capable d'apprendre. Alors les vrais chercheurs en sciences cognitives ont les poils qui s'érisent quand ils entendent ça, mais bon il y a le fameux Stanislas Dehaene qui est devenu le nouveau gourou de l'éducation nationale, qui est à la tête d'ailleurs du Conseil national scientifique, si je ne dis pas de bêtises sur l'acronyme, et qui fait aujourd'hui que ce que Blanquer appelle dans certains de ses écrits les bourdieuseries pour dénoncer effectivement toute la mise en cause des conditions sociales dans lesquelles les gamins apprennent et qui sont à l'origine quand même des inégalités énormes dont ils sont victimes, sont mises totalement de côté pour sortir cette espèce encore d'élément de la pensée magique, on sait comment le cerveau marche, il suffit de mettre des pièces dedans et tous les gamins pourront demain faire s'insérer polytechnique. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant, notamment pour nous qui tous les jours sommes en contact de ces élèves et qui voyons bien quelles conséquences horribles ça pourra avoir. – L'un des produits les plus terrifiants de cette idéologie, excuse-moi Lucas, c'est le fameux Laurent Alexandre, qui passe, c'est un éditorialiste… – Urologue spécialiste des troubles érectiles du rat à la base. – Médecin entrepreneur, mais il n'y a pas de sotte thèse, mais médecin anthropologue qui va sur les chaînes d'info en continu, au point je crois aussi, expliquer qu'il y a une corrélation évidente entre le niveau social et le QI et qu'en fait voilà, les gens qui réussissent, qui ont des bons résultats scolaires, c'est pas ceux qui offrent à leurs enfants, enfin c'est pas les enfants qui grandissent dans un milieu qui favorisent leur apprentissage, c'est juste que c'est des familles où il y a un gros QI et que c'est ça qui explique que ce sont des dominants socialement. Enfin voilà, encore un exemple d'aberration de type darwiniste. – C'est fou, on a régressé au 19ème siècle, c'est hallucinant. – C'est la science… – Il y a cent ans de science qui sont évaporées dans ce type d'approche, c'est hallucinant. – C'est complètement effrayant, et donc il explique que c'est bien triste, les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas un grand QI. Mais on ne sait pas comment faire, malheureusement pour l'instant, la science ne sait pas comment faire pour faire monter le QI. Il ne s'agit pas de donner de bonnes conditions d'éducation à ceux qui sont le plus en difficulté. Non, parce que de toute façon, c'est un problème de science dure, c'est un problème physiologique, les pauvres sont bêtes. Voilà, et s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont bêtes. Et ce qui est aussi, voilà, ce qui est quelque chose qui est au fondement de l'ordre néolibéral. – Il y avait déjà expliqué devant une assemblée de polytechniciens que c'était à eux de gérer en fait la problématique, que eux c'étaient les winners qui allaient, avec la transformation de l'économie, capter tous les… avec l'automatisation il n'y aurait plus besoin de ces losers de gilets jaunes, et que c'est eux qui seraient aux commandes aux manettes, et qu'il fallait qu'ils gèrent ce problème, qu'il y avait toute une classe de gens qui allait être créés, désœuvrés, puisqu'en fait ils seraient complètement coupés de cette nouvelle économie. – Il y a une évolution alors au fond, parce qu'au XIXe siècle, on disait les prolos, en gros on les qualifiait de paresseux et ivrognes, c'était ça les deux principaux problèmes, alcool et paresse, et donc là maintenant, nouvelle trouvaille du capital, c'est de dire qu'en fait ils sont trop cons. – On peut mesurer la moralité de ce monsieur quand même en rappelant que c'est lui qui a expliqué que les gilets jaunes étaient des individus interchangeables. – Ouais. – Ce qui va très très loin, parce que ça va dans le sens de la chosification de l'humain, l'humain devient une pure marchandise, ce qui est aussi le principe de toute façon des ressources humaines, on traite l'humain, on gère l'humain comme n'importe quelle autre marchandise, la loi travail de Valls El Khomri Hollande a enlevé au travail un statut différent de celui d'une marchandise, qui empêchait justement de faire n'importe quoi avec la valeur travail, et voilà, c'est quelque chose, il y a un livre de Joanne Chapulteau qui va sortir là-dessus, cette marchandisation de la matière humaine, c'est quelque chose qui a notamment des origines dans le nazisme, les nazis ou ex-nazis ont été en pointe dans le développement des instituts des ressources humaines. – Oui enfin la colonisation pardon, mais l'esclavage est un très bel exemple de la chosification de l'humain, je pense que le nazisme avait des précédents historiques qu'il faut toujours rappeler. – C'est ce que montre Chapulteau aussi d'ailleurs, il y a des antécédents, des précédents, une préparation coloniale du nazisme, et le nazisme n'est pas un accident, quelque chose qui serait totalement postif sur le développement de l'Occident, une aberration, il y a des racines beaucoup plus larges dans cette époque-là, oui. – Alors on a pas mal digressé, excuse-moi, jusqu'au point Godwin d'ailleurs. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Avec Laurent Alexandre on va vite au point Godwin, et avec le darwinisme et le néolibéralisme on va vite à Laurent Alexandre. Donc du coup, une chose en appelant une autre. – Mais du coup, alors je voulais quand même revenir à ce que disait Antoine Petit, et donc dedans il y a quand même une double volonté, il y a la volonté d'une part d'établir une forme de compétition entre établissements, et par ailleurs de les assujettir aux besoins du monde économique, et en fait c'est pas seulement le monde de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les réformes qui visent la recherche, et aussi celle de l'enseignement, même secondaire, même avant, est-ce que tu veux revenir là-dessus ? – Oui tout à fait, alors je ne sais pas si on abordera après la question de ce que propose Blanquer pour compenser le salaire des enseignants, mais effectivement il y a un élément sur lequel on pourra revenir, c'est sa volonté effectivement de créer des primes, donc qui seraient indexées sur nos capacités à orienter les élèves, nos capacités à muter très régulièrement et à jouer… – L'impération pédagogique. – Totalement, mais je pense que la pédagogie, ce n'est pas exactement leur souci. Donc effectivement, la volonté c'est de faire des enseignants des simples exécutants qui n'ont plus aucune pensée critique sur ce qu'ils enseignent, et on le voit aussi dans ce qu'ils sont en train de préparer pour les concours de l'enseignement. En Histoire Géo par exemple, ils sont en train d'essayer de mettre en place un CAPES totalement technicisé, où toute la pensée disciplinaire, qui permet à un moment d'avoir du recul sur ce qu'on est en train d'enseigner, ne soit plus possible. – Il faut connaître sa matière, la pensée disciplinaire, quand on dit c'est dédisciplinariser les concours de l'enseignement, ce que veut faire Blanquer, c'est tout simplement mettre devant des élèves des profs d'Histoire Géo dont on ne demande pas d'avoir spécialement des compétences importantes en Histoire Géo. – Et puis qui pourraient être profs d'Histoire Géo comme ils pourraient être profs de maths ou de physique. En fait, on est en train d'aller vers la polyvalence totale, vous ouvrez le bouquin à telle page, vous suivez les fichiers du scol, et ça s'arrête là. Donc non, non, c'est très très inquiétant, et ce que tu disais tout à l'heure, je rejoins ce que tu disais quand tu disais que c'était pour le coup eux des vrais idéologues, je pense qu'ils ne mesurent absolument pas la portée de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de détruire les bases même de ce qu'on essaye de créer à travers l'éducation nationale. – Donc il y a une compétition déjà entre les profs eux-mêmes, puisqu'il y a les primes alors qu'ils vont peut-être les inciter à une certaine docilité, il faudra se faire bien voir, du directeur des établissements, tout ça. Il y a une compétition pour les heures supplémentaires, ce genre de choses. Il y a aussi une compétition entre établissement et Parcoursup en fait, c'est un exemple de ça. – Alors effectivement, au-delà de Parcoursup, je dirais notamment le bac, la réforme du bac, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'année dernière, avant que la réforme du bac soit passée, des enseignants avaient demandé à ce que la ministre Vidal enlève des dossiers de Parcoursup, le nom de l'établissement. Elle avait accepté d'enlever le nom de l'élève, mais pas le nom de l'établissement. Donc évidemment, il y a une compétition entre les établissements et cette compétition, ils l'assument. Et évidemment, quand on est en train de… enfin c'est ce qu'on est en train de faire Blanquer avec la réforme du lycée, où 40% maintenant de la note finale est issue, alors à 30% de contrôle continu des preuves au contrôle continu et de 10% des bulletins scolaires, c'est une manière en fait de créer des bacs locaux qui feront que, même si c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, quand on sort d'un lycée de Saint-Denis, on ne sort pas d'Henri IV, ça va être évidemment renforcé par le fait que les bacs ne se vaudront plus selon l'endroit où ils seront passés. Donc oui, il y a une mise en compétition totale et il y a l'Institut de la FSU, donc du syndicat qui a écrit un bouquin qui s'appelle « New management public dans l'éducation nationale » qui est tout à fait intéressant parce qu'ils ont fait une comparaison avec ce qui se passe au Royaume-Uni, où en fait les profs sont extrêmement stressés parce qu'à fréquence régulière, les élèves doivent passer des QCM. Donc les profs d'histoire, par exemple, leur apprennent des dates à longueur de cours, donc il n'y a plus aucune pensée, c'est qu'on apprend des dates, des définitions parce qu'il faut réussir le QCM qui permet ensuite à l'établissement d'être bien classé et ce qui lui permet ensuite de recevoir les subventions. Donc si vous n'avez pas de bon classement au QCM, votre école, et ça arrivait dans des exemples qu'elle donnait, des écoles ont fermé. Dès que des écoles secondaires ont fermé. Parce que leurs résultats, du point de vue du ministère, n'étaient plus adaptés à ce qu'ils attendaient. Donc oui, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps. – Sur le « New public management » dont tu viens de parler, il faut bien voir aussi que la logique d'une augmentation de la rémunération par la prime, c'est une manière de donner encore plus de pouvoir discrétionnaire aux chefs d'établissement, alors que normalement l'enseignant, en tant que fonctionnaire, il est indépendant dans l'exercice de la mission de service public qu'il accomplit. Normalement, le statut de fonctionnaire est conçu justement pour que chaque fonctionnaire soit absolument responsable de sa mission de service public sans avoir à rendre des comptes auprès d'une autorité politique. Or, plus on va vers le « New public management », plus le chef d'établissement, le proviseur en lycée devient le patron, c'est une figure patronale, c'est lui qui distribue les primes ou pas les primes. Et donc évidemment, par rapport à un patron, on va avoir tendance pour les plus dociles ou les plus inquiets à s'incliner, et donc à perdre totalement son autonomie pédagogique, son autonomie de jugement. Il faut rappeler que le chef d'établissement, il est l'obligé du rectorat, du recteur qui est lui-même l'obligé du ministre. C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie du fonctionnaire, elle est en train d'être complètement dissoute, avalée, dans une logique d'allégeance à la chaîne politique qui nous emmène jusqu'au ministre. Et quand le ministre, en l'occurrence, c'est Blanquer, c'est particulièrement inquiétant de devoir être son obligé. – Et là-dedans, clairement, la rémunération joue un rôle très important, puisqu'on s'éloigne du salaire à la qualification, en fait, qui était implémenté dans le statut de fonctionnaire, avec… – Qui est implémenté ? – Ah pardon, c'est un anglo-anglais. – Réalisé. – Réalisé. – Pardon, je suis vraiment désolé. Non mais il y a des gens qui sont très attentifs à ça, et qui ne manquent pas de nous faire remarquer. – On a perdu le fil. – Voilà, désolé. Donc du coup, cette indépendance, en fait, cette protection passe aussi par le mode de rémunération, et la rémunération basée sur le statut protège d'une certaine manière. Et là, on s'éloigne de ça. Alors, j'ai des chiffres sur les pertes de pension, c'est des chiffres du SNES justement, qui a fait des simulations. Pour une femme maître de conférence avec trois enfants, elle perdrait 42% de sa pension brute. – Attends, mais là, tu parles de la réforme des retraites, si elle passait ? – Je parlais de la réforme des retraites. – D'accord. Ah oui, moi j'ai fait le calcul, pour moi je perds 800 balles par mois. – Voilà, c'est ça. Donc il y a d'autres exemples. Voilà, professeur agrégé qui perd 22%, moins 500 euros par mois. Enfin bon, bref. Et donc le gouvernement derrière nous dit, on va compenser par des primes, en fait, qui seront incluses dans le calcul. Donc ces primes, on l'a dit déjà, c'est une certaine forme de docilité. En plus, elles sont ridicules, puisqu'il a proposé aussi une revalorisation des rémunérations. Alors les chiffres, c'est entre 8 et 10 milliards sur 16 ans, je crois. On a calculé l'ordre de grandeur pour les enseignants, c'est 50 euros par mois. C'est complètement ridicule. – Tous ces chiffres sont totalement fallacieux, parce qu'à un moment, il va falloir m'expliquer quel est le but de revaloriser le salaire des enseignants si on a besoin en même temps de changer le statut. S'ils veulent changer le statut et s'ils veulent nous faire travailler plus, c'est bien qu'à un moment, ils veulent nous faire travailler plus pour moins cher. Enfin, il n'y a pas besoin de se tordre le cerveau pour comprendre l'objectif. Alors c'est ce qu'on disait, ils essayent d'être très techniques pour nous empêcher de voir l'objectif. Enfin, c'est comme revenir sur la base de la réforme des retraites. Ils nous disent, ça sera 14% du PIB, fin de l'histoire. Il y a 6 millions de retraités en plus qui arrivent d'ici 2030. Pas bien d'avoir fait ça pour comprendre que forcément, logiquement, les pensions vont baisser. Donc à un moment, en fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est ne rentrons même plus dans leur technicisation du débat. En fait, reprenons les chiffres les plus simples qui parlent à tout le monde. – Et justement, qu'est-ce qu'on exige face à ça ? Parce que si tu sous-entendais les références à Frio, lui il nous dit, bon, il faut demander un taux de remplacement de 100%, voilà, point barre. Il ne faut pas demander la prise en compte de ceci, de cela, des trucs compliqués, qu'on va aussi chercher dans son camp avec un simulateur ce que ça va donner. Et puis la revalorisation du point et la hausse de salaire et pas des primes. C'est ça qu'il faut… – De toute façon, si Blanquer avait voulu revaloriser le métier d'enseignant, dès le départ ça se saurait. Parce que la première chose qu'il a fait en arrivant au gouvernement, c'est de nous mettre une journée de carence sur nos arrêts maladie, et de geler le point d'indice. Donc moi, à partir de là, je veux bien tout entendre sur la confiance, il y a un collègue qui est passé il y a quelques jours sur LCI face à Blanquer, qui lui disait, mais on va marquer dans la loi que la pension des enseignants serait indexée sur celle des fonctionnaires de catégorie A. Bah oui, il ne prend pas beaucoup de risques avec ça. Oui, on a le même indice, sauf que la différence ça se fait sur les primes. Ils ont beaucoup plus de primes que nous. Mais effectivement, ils sont très pervers dans leur manière d'argumenter, parce qu'ils nécessitent soit d'être extrêmement techniques pour démonter ce qu'ils disent, soit effectivement de sortir de ce débat technique et dire, non mais en fait j'y entre pas parce que de toute façon les objectifs sont là. – On peut peut-être finir sur ces questions par les avant-projets qui sont sortis aujourd'hui, enfin les éléments de projets pour la réforme de l'enseignement supérieur, qui va vers une précarisation de plus en plus générale, alors qu'on sait déjà que dans l'enseignement supérieur, donc dans les universités, l'essentiel des cours est assuré par des précaires. On sait que pour avoir un poste fixe, un CDI, donc pouvoir commencer à faire un plan de vie, à avoir des projets de long terme, faire des enfants, etc. En moyenne, quand on devient maître de conférence, parce que c'est le premier poste qui n'est pas précaire. – Maître de conférence. – Maître de conférence. C'est en général bien après la trentaine, vers la trentaine ou plutôt après la trentaine. Alors désormais, les maîtres de conférence seraient précaires. Il y a une entreprise dans ce sens. Il n'y aurait plus que les professeurs, qui sont peu nombreux et qui seront encore moins nombreux évidemment. Et le passage donc évidemment au statut de professeur, ce ne sera pas possible pour tout le monde, pour tous ces maîtres de conférence précaires qui seront précaires jusqu'à 40 ans et plus, avec des contrats renouvelés ou pas tous les 5 ans. Ce qui créera une dépendance totale des chercheurs envers leurs patrons, des enseignants… – Avec management, toujours. – Tout le monde en référait à une figure patronale. – C'est ça, radicalisation des rapports hiérarchiques et donc de la violence en fait, de ceux qui se retrouvent écartés. Absence évidemment du coup de toute autonomie intellectuelle, de ceux qui sont maîtres de conférence, c'est-à-dire des gens qui ont fait une thèse, qui ont prouvé qu'ils étaient des chercheurs et qui sont censés ensuite développer de la recherche dans l'intérêt de tous pour faire bénéficier tous de leurs résultats. Ce type de situation, ce type de dispositif fait que l'intérêt sera, si on veut survivre dans le système, en gros de décliner les recherches du patron et de jamais aller le contredire, de jamais aller voir un peu à côté. Et si on trouve quelque chose de vraiment bien, de le filer au patron pour que le patron puisse évidemment s'en prévaloir lui. Donc là encore, c'est une régression qui est absolument pas souhaitable dans l'intérêt commun et qui se préfigure, donc en tout cas qui avance pour l'enseignement supérieur. – Alors, on ne va pas tarder à conclure sur la manif de demain et la mobilisation, mais juste avant, on va quand même regarder un petit reportage de Marie Brown, avec qui on collabore depuis quelques jours aux médias. On est très heureux de cette collaboration. Elle est allée voir un rassemblement pour Julian Assange, qui est actuellement en prison à Londres, qui risque d'être estradée aux États-Unis et jugée pour espionnage, pour simplement avoir mis au grand jour les exactions américaines en Irak. – Son état de santé se dégrade, il est vraiment en danger, et sa libération devrait être impérative. Mais en fait, la presse et le gouvernement français sont indifférents à son sort, et donc on regarde ce reportage ensemble. – Je vous remercie encore une fois d'être là, je vous incite vraiment à continuer à lutter, vous êtes loin d'être seul, malgré encore une fois la couche d'invisibilité qu'on essaye de mettre sur notre lutte. Dimanche se tenait à Paris une réunion de soutien à Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks est détenu à Londres et menacé d'extradition vers les États-Unis, pour avoir révélé des dossiers classés qui prouvent les exactions de l'armée américaine durant la guerre en Irak. – Julian Assange est enfermé dans 7 mètres carrés depuis le mois d'avril. Il a été placé dans l'aile hospitalière de la prison de Belmarche, qui est une prison anti-terroriste. Il a été construit après le 11 septembre pour accueillir les criminels les plus dangereux du Royaume-Uni. Il a été placé là, évidemment, dans le but de l'isoler et de lui faire violence. Dans une lettre ouverte publiée le 25 novembre, plus de 60 médecins se sont inquiétés de l'état de santé du lanceur d'alerte. – Évidemment, le Royaume-Uni cherche à le briser pour une seule raison, ils veulent s'en débarrasser au plus vite, parce qu'ils sentent que ça peut devenir un problème en termes de relations publiques, en termes de perceptions publiques de la démocratie du Royaume-Uni. Un rapport des Nations Unies sur la torture publié en mai dernier dénonce une campagne implacable et sans retenue d'intimidation et de diffamation contre le fondateur de Wikileaks. Le rapport précise que Julian Assange présente tous les symptômes de torture psychologique. – Je pense que c'est essentiel de se mobiliser pour la vie de Julian Assange, pour sa liberté évidemment, mais avant tout pour sa vie puisque visiblement il est en danger de mort. – Quoi qu'on puisse le reprocher, et de toute façon moi j'ai rien à lui reprocher, il ne mérite absolument pas ce sort-là. Personne ne mérite d'être torturé. C'est un vrai scandale, c'est un déni de démocratie pour le Royaume-Uni. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à mobiliser un maximum. – Les gens qui se mobilisent, qui écrivent non seulement à Julian Assange pour le soutenir, mais aussi à la Reine d'Angleterre, au Premier Ministre, c'est facile, et qui fassent sentir à ces individus qu'il y a une pression sociale dans le monde entier et qu'il faut tout simplement le libérer. Et par ailleurs il y a un combat juridique pour éviter son extradition parce qu'il n'y a aucun fondement légal au fait d'extrader un journaliste qui a révélé des crimes contre l'humanité, qui n'a fait que publier des documents qui sont vérifiés pour des faits d'espionnage parce que c'est tout ça dont il est accusé aux Etats-Unis. La détention de Julian Assange et sa demande d'extradition par les Etats-Unis représentent une grave violation du droit d'informer. Une situation qui devrait alarmer toute la presse et pourtant… Je n'arrive pas à comprendre comment les journalistes qui ont utilisé ces informations, les révélations de Wikileaks, sont aussi indifférents à son sort. C'est une ingratitude, enfin ça va même au-delà de l'ingratitude. C'est un scandale et je ne comprends pas pourquoi. Moi je pense que les médias traditionnels ont été humiliés par Julian Assange parce qu'il a montré qu'en fait on pouvait être beaucoup plus radical dans la façon d'exercer son travail qu'il ne le faisait. Et donc à partir de là il y a une sorte de réticence à appuyer quelqu'un qui montre qu'ils ne font pas suffisamment bien leur travail. Un silence médiatique qui va de pair avec celui du gouvernement. En ne lui accordant pas l'asile constitutionnel, la France joue le jeu de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. On entend juste pourquoi est-ce que la France aujourd'hui n'est plus capable, alors qu'elle est encore la sixième puissance mondiale, d'effectuer des gestes de cet ordre-là alors que l'Équateur pendant sept ans a protégé Julian Assange alors qu'il s'agit d'un petit pays qui avait peu de défense. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Ce n'est plus le pays des droits de l'homme depuis très longtemps. On pourra effectivement faire part de toutes les pétitions au gouvernement français, mais j'ai peu d'espoir sur ce point-là. L'audience d'extradition se tiendra fin février 2020. Les chefs d'inculpation sont si nombreux que le cumul des peines représenterait 175 ans d'emprisonnement pour Julian Assange. – Oui, Julian Assange c'est une figure emblématique de la façon dont les États qui se disent démocratiques ne rendent plus aucun compte en réalité à ceux au nom de qui ils sont censés gouverner, la façon dont ces États s'affranchissent des lois. On sait que notamment, ce que reproche, tu l'as dit, les États-Unis à Julian Assange, c'est d'avoir publié des images de crimes de guerre américains en Irak, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est globalement d'avoir rendu public le back office, ce qui se passe dans les coulisses, entre ceux qui sont censés savoir, les seuls qui ont le droit de savoir, qui prétendent exercer le pouvoir de manière démocratique, mais qui ne veulent surtout pas qu'on sache en réalité ce qu'ils se disent entre eux, quels sont leurs plans, ce qu'ils ont derrière la tête. Alors il faut rappeler, ça a été un peu dit, que ce qu'il y a de plus effrayant sans doute, c'est qu'Assange est poursuivi comme espion sous le régime d'une loi aux États-Unis qui punit évidemment très sévèrement l'espionnage, alors que ce qu'il a fait, c'est qu'il a livré des informations effectivement confidentielles, mais non pas du tout à une puissance étrangère, à une puissance ennemie, il les a livrées à qui ? À vous, à moi, à tout le monde, sans aucun intérêt personnel, à des fins démocratiques. Donc il a fait ce qu'on appelle un travail de journaliste. On utilise, et c'est un précédent extrêmement dangereux, toutes les associations, même celles qui ne sont pas spécialement politisées le disent, c'est un précédent gravissime qui remet en cause en réalité la liberté d'activité de tous les journalistes, qui par ailleurs ont abondamment utilisé les révélations d'Assange. On le sait, notamment en France, Le Monde et d'autres, et qui ne militent pas spécialement pour le défendre. – Alors il y a des SDJ qui ont signé des soutiens récemment, mais on attend quand même que ça se traduise dans les colonnes des journaux. – SDJ pour société de journalistes, il faut peut-être le préciser. – Oui, et alors après, ne parlons pas du comportement du Royaume-Uni dans cette affaire, qui est absolument hallucinant, c'est censé être le pays des libertés publiques, mais voilà, c'est quand même effrayant. La France, on s'en souvient, a rejeté d'une façon absolument honteuse les demandes d'Assange, qui n'étaient pas des demandes directes, mais qui étaient des sollicitations, disons. Hollande en particulier a expliqué que ce n'était absolument pas possible de soutenir Assange, parce qu'il ne l'a pas dit, mais il ne faut pas fâcher les États-Unis, en gros. C'est vrai que du point de vue de la tradition française d'autonomie politique, disons, dans l'ordre géopolitique mondial, et puis de défense des libertés, c'est absolument concernant et honteux pour nous tous, me semble-t-il. – Alors on va bientôt conclure, demain c'est la manif, on espère que ce sera plus grosse manif que les derniers jours, à priori oui, c'est comme ça que ça se profile. Toi, tu voulais quand même nous revenir, Jimmy, sur la réforme des lycées ? – Je voulais revenir juste sur… alors là je parle aux enseignants, mais pas que… je pense qu'il faut que les enseignants se rendent compte qu'on est en train de détruire l'école, et que l'enjeu, c'est pas que la réforme des retraites, parce que je pense qu'une énorme partie des profs qui sont dans la rue aujourd'hui ne sont pas dans la rue à cause fondamentalement de la réforme des retraites. Ils y sont parce qu'ils ont l'impression d'être totalement méprisés dans ce qui fait le cœur même de leur métier. Un mépris qui est maintenant… qui date, qui a un an derrière lui de mobilisation, et on a un rapport à ce ministre qui est extrêmement problématique, parce qu'on a un ministre qui est totalement autoritaire, pour lequel il y a une seule vérité. On parlait tout à l'heure des sciences cognitives, ils essayent de nous imposer les tablettes en cours. Ce ministre qui a fait passer une réforme du lycée à marche forcée, qui fait qu'aujourd'hui, moi dans mon établissement, on n'a toujours pas de manuel scolaire, trois mois après la rentrée, où en fait des motions sont passées dans un certain nombre d'établissements, en conseil d'administration, pour dire les évaluations de première, qui sont la conséquence de la réforme du lycée qui a totalement été impréparée, et je le disais faite à marche forcée, est inorganisable en fait dans le temps qui nous est appartis. Les élèves ne seront pas prêts, et on sera sur une évaluation purement fantoche, qui n'aura aucun intérêt pédagogique. Enfin bref, on est en train véritablement de casser le statut des enseignants, de ce qui fait le sens dans leur métier, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'enseignants dans la rue. Les 70% d'enseignants grévistes, il faut quand même se mettre en tête, il y avait plus de 300 écoles fermées sur Paris, c'est pas anodin. Et vraiment, alors là je parle aux enseignants, mais je parle aussi au reste de la société, l'école ça nous concerne tous. On a tous été à l'école, on aura peut-être tous un moment des enfants qui iront à l'école, des petits-enfants qui iront à l'école, et si l'école est pourrie, et bien la société de fait va le devenir. Et moi en tout cas en tant qu'enseignant, c'est ce qui me fait extrêmement peur, parce que je pense que là depuis un an, les gens ont compris que les profs n'étaient pas profs pour les vacances, ni pour le salaire, et que quand on est prof on le fait parce qu'en fait on a une vraie conviction de servir à quelque chose. Et qu'à partir du moment où les profs vont comprendre qu'ils ne servent plus à rien, et qu'en fait ils sont interchangeables, tu parlais tout à l'heure des gilets jaunes, qu'un tel pourra faire de la physique, ou des maths, et que plus personne ne comprendra plus rien à ce qu'il enseigne dans un monde de la novlangue. – Mais c'est très orwellien, c'est extrêmement déroutant et flippant de se dire qu'en fait c'est le monde qu'on est en train de mettre en place à travers toutes ces réformes qui se mettent en place à vitesse grand V, sans que les gens aient le temps de digérer ce qui est en train réellement de se passer. Donc vraiment au-delà de la réforme des retraites, je pense que les profs, même si la réforme des retraites était retirée, ce qu'on espère tous, je pense que les profs resteront dans la rue, parce qu'il y a un ras-le-bol, mais qu'on n'estime même pas dans les salles des profs. Je ne sais pas comment vous le dire, les profs qui envoient des lettres de démission sur les listes disciplinaires de professeurs géo, de profs de physique qui disent on est en burn-out, on n'en peut plus, on est en train d'alourdir notre travail au quotidien en en enlevant son sens. Voilà, ce message-là c'est vraiment le message que je voulais faire passer, il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se jouer sur l'école. – Et bien donc c'est assez clair que ça dépasse l'enjeu des retraites en fait, le mouvement qui est en train de se construire. – Mais c'est notre première bataille à gagner. – Bien sûr, c'est la première bataille mais on voit que ça le dépasse, il faut pousser aussi pour que ça continue à le dépasser et qu'il y ait plus d'ambition dans ce mouvement. Et justement donc les combats des enseignants, les combats des gilets jaunes qui déjà avaient des attentes plus radicales de démocratie directe, il faut qu'elles poussent aussi en même temps et qu'il y ait cette convergence qui se fasse. On espère que ça va se traduire demain dans la rue. Alors le parcours de la Manif a été publié à Paris en tout cas, parce que partout ailleurs je ne sais pas et ce serait trop long de faire la liste. Donc voilà, on est un peu parisiens là-dessus mais bon. Donc ce sera de place de la République je crois jusqu'à place de la Nation en plaçant par la Blastie. Donc c'est un parcours qui est très exposé au NAS potentiel, qui est très potentiellement verrouillé par les forces de l'ordre. Et face à ça, il y a un événement Facebook qui appelle à la constitution d'un cortège de tête pour on va dire remettre une certaine ambiance dans la Manif et essayer de s'émanciper un peu de ces contraintes, de ces parcours verrouillés, de cette contestation bien maîtrisée. Donc voilà, je ne sais pas vous de quel côté vous serez, si vous serez dans les cortèges syndicaux ou plutôt dans le cortège de tête. Bon chacun choisit son mode de lutte. Et puis surtout je voudrais quand même parler des caisses de grève, parce que bon évidemment la grève commence à durer, il y a beaucoup de gens qui commencent à être exposés à des problématiques financières à cause de ça. Et donc les caisses de grève sont vraiment vitales, surtout si vous déjà d'une part, comme tu disais précédemment, vous n'avez pas un pouvoir de nuisance directe. – En faisant grève. – Voilà, en faisant grève, donc c'est plus pertinent pour vous de donner. Voilà, donc ça peut être très utile. Pourquoi j'en parle ? Parce que Paris Lutte Info a mis au point une espèce de catalogue de recensement on va dire des caisses de grève qui circulent. Donc je vous invite… Alors je ne peux pas vous dire l'URL parce que c'est un peu pénible à lire. Normalement vous voyez l'image apparaître à l'écran et puis vous cherchez Paris Lutte Info caisses de grève. – Ancrez la lutte dans la durée. – Voilà, ancrez la lutte dans la durée. Et vous verrez, vous pouvez choisir les grévistes que vous voulez soutenir. Donc voilà, je vous invite à le faire. – Il y a aussi des caisses interprofessionnelles qui permettent de ne pas choisir d'aller sur un endroit qui va pouvoir ventiler sur plusieurs secteurs professionnels. – Oui. – Donc du coup, on va en arrêter là pour ce soir. Je voudrais quand même remercier déjà nos invités qui sont venus, Judith et puis Jimmy, surtout que ça a été compliqué pour venir j'imagine. Et puis remercier toute l'équipe parce qu'il y a Guillaume, Bérénice au cadre, à la régie, Léo, Romain et puis Gaëlle à la régisson. Et puis voilà, toutes les petites mains qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas et sans qui ce ne serait pas possible. Donc merci à tout le monde et puis à demain pour un live un peu spécial pour revenir sur la Manif. Voilà, il y aura peut-être des directs aussi dans la Manif, donc si ça se passe bien et puis voilà, à demain. – À demain. – À demain. – Sous-titrage ST' 501